... Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette édition de Canal Press qui commence avec 20 minutes de retard et déjà recevez nos excuses à la maison. Canal Press, une édition consacrée cette semaine à cette régulation de la presse au Cameroun avec les sanctions infligées à plusieurs journalistes et organes de presse. Nous parlerons également du déploiement des politiques pour résoudre la crise qui a cours dans deux régions du Cameroun. Nous en parlons avec des invités qui sont déjà sur ce plateau. Bonjour, post-indicam, bonjour, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Vous êtes membre de la Fédipresse, vous êtes revenu de Foumban où on vient de voir la clôture du Nguon à l'instant sur les antennes de Canal 2. Vous êtes donc là avec nous. C'était quoi la symbolique de cette année de la célébration de ce Nguon ? Bonjour, Carol, bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour aux invités qui sont avec moi sur le plateau. C'est un heureux plaisir d'être là. J'ai été à la 546e édition du Nguon, c'est vrai, c'est en train de s'achever. Je m'en veux de n'avoir pas suivi cette célébration jusqu'à sa fin. Qu'à cela nous tienne, il faut dire que cette édition du Nguon reposait essentiellement sur les objectifs de paix et de développement. Au-delà de la bonne organisation qu'on a vécue là-bas, il y a eu une porte ouverte à une discussion profonde sur les problèmes du développement d'un royaume qui a été longtemps divisé, comme vous le savez, par ses élites. Donc c'est pour cela que tous les BAMUN se sont réunis pour dire maintenant ça suffit, il faut qu'on regarde désormais dans la même direction. L'histoire nous dira. Merci, je précise que vous représentez la fédération des éditeurs de presse pour les sujets qui sont donc en débat ce dimanche. Il représente aussi le syndicat national des journalistes du Cameroun, il en est le secrétaire général d'ailleurs, Mathieu Nathanaenjok. Bonjour, merci d'être avec nous. Les Lyons indomitables du Cameroun n'ont donc été reçus cette semaine par le président de la République et Paul Biya a semblé dire qu'au pays de Roger Mila, les Lyons sont désormais plutôt les Lyons. Vous êtes d'accord avec lui ? Non, pas tout à fait d'accord, mais je crois que le président de la République était dans son élément. Tout ce que nous pouvons retenir, c'est que nous savions ce geste-là du chef de l'État qui finalement a pu recevoir ses filles, même si elles n'ont pas gagné. Elles ont quand même fait acte de bravoure parce qu'elles sont dans une pente ascendante depuis quelques années. Et on avait attendu la procédure, ce n'est pas le sport, mais le sport nous enseigne le fair-play. Et le fair-play doit être inculqué justement par les gouvernants. Ce que, là où nous sommes un peu dessus, c'est parce que ce n'est que les Lyons. Et nous pensons que d'autres, dans le sport en général, il y a d'autres équipes nationales qui ont fait bien. On a vu les basqueteurs ici, on a vu les voleyeurs, il faudrait que chaque fois le chef de l'État profite des occasions pour quand même reconnaître ce que le sport a donné au Cameroun dans la diplomatie, que la diplomatie n'a pas donné à ce pays. Donc pour cela, nous pensons qu'il ne faut pas se limiter au Lyon parce que nous avons le sentiment que, dans une analyse plus profonde, que c'est beaucoup plus, pas un acte, comment dire, normal, mais c'est beaucoup plus un acte qui avait une connotation politique. Parce qu'en dessous, nous avons quand même suivi le chef de l'État, nous donnait rendez-vous en 2019. Quand on sait qu'il y a élection en 2018, on comprend donc que le chef de l'État nous a déjà annoncé sa réélection. Merci à vous. Il y aura une calme aussi en 2019. Merci à vous également, Dr Ampère Simo, d'être là, spécialiste du droit de la presse, la communication globalement. Vous nous venez de l'Université Yaoundé-Dieu, vous êtes enseignant. Et selon Mutation et quelques journaux cette semaine, le recteur de l'Université Yaoundé-Dieu a reçu un rapport de recherche concernant le ressenti. Dans toute cette université depuis 2009, vous particulièrement, vous conduisez les étudiants à la recherche là-bas. Pourquoi est-ce qu'on a donc un rapport partiel ? On n'a pas de statistiques totales dans une université comme celle-là. Bon, merci déjà Carole pour l'invitation et bonjour à tous les téléspectateurs et aux copanélistes de l'émission. Maintenant, la question que vous posez, ce que le recteur demande de faire, c'est de recenser les travaux qui ont été conduits. C'est afin d'avoir une liste. Une liste globale de tout ce qui a été fait ? Oui, on va recenser et puis on va mettre ça en ligne pour que l'accès soit plus facile. Mais pourquoi seulement maintenant ? Est-ce que ce n'est pas automatique dans une institution comme celle-là ? Bon, c'est chaque dirigeant d'établissement qui arrive avec sa politique. Mais je crois que c'est une instruction qui est venue du ministère de l'Enseignement supérieur. Merci à vous également d'être là, Charles Atanganamanda, directeur de l'Observatoire des médias et de l'Opinion au ministère de la Communication, avec vous en regard sur le Parlement camerounais qui a donc clôturé sa session de novembre. Qu'est-ce qu'on peut retenir au-delà du vote du budget ? Écoutez, je vais consacrer à la même tradition pour vous dire bonjour, Mme Imélon, pour remercier le canal 2 international pour l'invitation, et saluer tout naturellement tous nos compatriotes à travers le monde, et surtout je crois que l'un des plus sympathiques a nos compatriotes de la diaspora, qui suivent attentivement la chronique de la commune nationale et la mouvance sociétale sur la place Cameroun. Salut aux autres panélistes. Relativement donc au Parlement de la République, je voudrais dire que je pourrais commencer par les notes publiques, en guise de communication, et du président de la Chambre haute de l'Océna, et du président de la Chambre basse de l'Assemblée nationale, dont messieurs Nyan Djifendi et Kavaye Guedibril, pour dire qu'en ce qui concerne par exemple la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation, à l'issue de l'année 2016, il y a des satisfaits chites qui devraient être partagés avec l'opinion publique. Je voudrais aussi partager avec votre public, Mme Yémélon, le contexte global, n'est-ce pas, des travaux du Parlement camerounais, à savoir ces grèves à répétition dans le Nord-Ouest et dans le Sud-Ouest. C'est important que les Camerounais sachent quelle est la position des élus de la nation, et à cet égard, il faudrait dire que le président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale du Cameroun ont fixé l'opinion la plus ferme en stigmatisant tout ce qui prenne sur eux de vouloir toucher à l'édifice Cameroun, le socle sur lequel notre pays a été bâti, à savoir l'unité, l'indivisibilité de la nation. Ça, c'est des éléments importants, parce qu'évidemment, les élus de la nation ont une charge historique importante. Face à un tournant de l'histoire comme celui-là, nous sommes donc tous, j'ai envie d'ajouter, confortés, de savoir que les élus sont fermes à cet égard. Maintenant, sur le plan des chiffres, je vais terminer par les chiffres, mais j'évoque ce à quoi ces chiffres pour le budget 2017 devraient être utilisés, ce pourquoi ça devrait être utilisé, ces chiffres-là, budgétaires, à savoir, par exemple, en ce qui concerne les autorisations de paie et d'engagement, on nous parle d'un budget 2017 de 4 000 milliards 606 millions de francs CFA, et puis, en ce qui concerne justement les crédits de paiement, on parle de 4 000 milliards 313 millions de francs CFA. Pour faire quoi ? D'abord, la bonne assurance, c'est qu'il est question de renforcer et d'opérationnaliser le plan triennal, n'est-ce pas ? Le plan d'urgence triennal. Et vous savez à quel point le président de la République a, si vous voulez, a mis un grand transport d'attente pour le peuple camerounais par rapport à ce plan triennal, ce plan d'urgence triennal. Et puis, il y a aussi l'accélération de la croissance économique. Je termine donc avec les sempiternels problèmes qu'il va falloir peut-être entrevoir la résolution dès 2017, le renforcement, n'est-ce pas, de l'offre et du transport du secteur énergétique et l'amélioration du climat, des affaires, etc. Pour tout dire, j'ajoute que 2017 est aussi attendu à l'échelle internationale. Avec un frémissement d'amélioration de la croissance mondiale, on parle de 2,6%, 2,4%. Et la BIA que nous a fixée pour ce qui concerne la zone CEMAC a 2,6% d'accroissement, n'est-ce pas ? On a bien compris qu'il y a beaucoup d'attente pour cela. Il y a beaucoup d'attente en 2017. Merci beaucoup, Charles Atangalamanda. Merci, monsieur, d'être venu. Je vous propose de faire un tour complet de cette actualité de la semaine avec la revue de presse de Canal Presse. Bonjour. Une mention élevée cette semaine dans la ville de Boyard, l'université s'embrasse avec enseignants et étudiants qui étaient en greffe. Au cœur de cette colère, le non-paiement de la prime octroyée par le chauffe de l'État aux enseignants et le paiement de la somme de 10 000 par les étudiants rétadataires pour réaliser les matières. Par le passé, les étudiants ne payaient que 500 francs CFA et ceux-ci de s'interroger dans le quotidien privé mutation dans quelle caisse va cette somme. Des manifestations qui interviennent après celles de Bamenda et Méjence parlent de l'utilisation des mesures repressives par le gouvernement qui refusent de reconnaître le problème anglophone. Le journal de Manus Biaga s'interroge « Les anglophones peuvent-ils tenir jusqu'au bout ? » Lui, selon Mutation, qui affirme que le ministre chargé des missions et le garde des Sceaux sont désavoués. Le premier ministre, ignorant leur position extrême, est allé à la rencontre des grévistes à Bamenda. Le régime cède aux revendications des anglophones. Le Canal Libre creuse davantage cette affaire qui est une conspiration pour mettre le pays KO. Interrogation en sa grande une cette semaine « Y a-t-il un problème anglophone au Cameroun ? » La réponse dans le côté du « Spooky » « Les anglophones ne sont pas marginalisés. » « Ils occupent les postes stratégiques dans l'administration » à l'instar du chef de la sécurité présidentielle, d'une fils du Nord-Ouest. « Il faut s'allier véritablement, comme le sont le Cameroun et le Sénégal. » L'étincelle de l'info de Spark nous dit que Macky Sall booste la coopération entre Yaoundé et Dakar. Le président sénégalais était en tête camerounaise le 28 novembre dernier pour une coopération fructueuse et dynamique. « Hot News » évoque le tête-à-tête entre Macky Sall et Paul Biya, le tour de la situation de Macky Sall suède de la vie et amitié. Le chef de la vie et amitié Le chef de la vie et amitié sénégalais salue le rôle clé joué par Oun dans la lutte contre le terrorisme. Au point de l'audience accordée par le président Paul Biya au commandant des éléments français au Gabon, le général Charles de Caer Zabiek, le quotidien national bilingue évoque le point sur la lutte contre Boko Haram et la situation sécuritaire en République centrafricaine. Le quotidien de l'économie, quant à lui, scrute les aires avec la relance de la Cameco et le plan de Boeing Consulting mis à rude épreuve. Le journal de la valeur ajoutée estime que le top management semble avoir d'autres projets de relance à côté du renforcement de la flotte de Boko, l'allurement de sa dette et le maintien des ex-employés. Une tasse pas facile à boire comme la production africaine du café qui connaît une chute libre. Selon le quotidien de l'économie, elle a dégradé à 12% de la production mondiale en 2015 alors qu'elle représentait 27% dans les années 1970. Entre espoir et désillusion, l'hebdomadaire signature marque un temps d'arrêt pour examiner le boulot de 2017 au Cameroun. Son entrée en vigueur, c'est dans un mois, mais le flou persiste toujours sur l'augmentation du 10 budget et sa capacité à contribuer réellement à l'amélioration des conditions de vie des populations. Santé. Pour parler de la journée mondiale de lutte contre le VIH SIDA, notre santé porte la voix des élèves qui interpellent la première dame Chantal Bia. Les jeunes des lycées et collèges de Yaoundé plaident pour la sensibilisation de leurs congénères des zones rurales créent lancées au cours d'un séminaire organisé par Synergie africaine. Et pour éco-santé, l'on court tout droit vers l'éradication du VIH SIDA au Cameroun. Les tendances des données programmatiques montrent que la prévalence est déjà en déçà de 4% au pays des Lyons indomptables. Pas coût héroïque, prestations pleines de panache d'après baromètre communautaire, pour les Lyons, vers une fin en apothéose à la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Football Féminin. Pour cela, l'heure est à la revanche pour Médiasport. Les poliches des Nongachous ont déjà perdu deux finales. Les Lyons sont si prêtes du but pour prospective nouvelle au regard de leur parcours sans faute jusqu'en finale. Des Lyons héroïques qui auront redonné le goût de revivre le football à toute la nation camerounaise. Bon dimanche et à dimanche prochain. Merci pour cette revue de presse, Brian Kamga. Merci également à vous, monsieur, une fois de plus, d'être là. Si vous en avez convenance, nous allons commencer par cette régulation de la presse et les sanctions infligées à certains organes de presse et des journalistes cette semaine par le Conseil national de la communication. Mathieu Nathanael Njok, il y a un journal que vous connaissez très bien jusqu'à il y a quelques jours. Vous y officiez déjà. Est-ce que les journalistes que vous avez laissés là-bas n'ont plus de travail ? Bien sûr. Il faut dire que lorsqu'on ferme une entreprise, de presse comme toute entreprise, ce sont des employés qu'on envoie dans un chômage. Qu'est-ce qui devient ? C'est des familles. Au-delà de ces employés, il faut voir des familles dont il faut décrier cela par l'avenir énergie, surtout que c'est une entrave grave à la liberté d'expression. Faustin Dicam, le journal Aurore dont je viens de parler, Aurore Plus, les deux sont donc définitivement interdits de parution et leur diateur de publication, Michel Michaud Moussala, interdit d'activité. Même Berdic, donc pour Aurore Plus, il fait partie de la Fédipresse. Est-ce que, selon vous, le Conseil a eu la main lourde ? Très lourde. Je pense que c'est une catastrophe. Et à la Fédipresse, nous sommes inquiets de ce qui arrive aujourd'hui, presque couramment, directeur de publication. Souvenez-vous que Michel Michaud Moussala est membre de la Fédipresse. Bien. Jean-Pierre Amogou Bélinga aussi. Et je crois aussi que même notre confrère de Kalara est aussi membre de la Fédipresse. Donc, vous comprenez que la Fédipresse ne peut pas rester insensible lorsque des patrons de presse sont sanctionnés avec une telle violence. Je parlerai de violence ici parce que nous savons bien qu'il y a des brébis galeuses dans nos rangs. Nous savons bien que le CNC a aussi une mission de régulation, mais aussi une mission de répression. Mais nous croyons jusqu'ici qu'en ce qui concerne la suspension définitive d'un journal et de son directeur de publication, c'est une sanction qui revenait exclusivement du point de vue de la loi en la matière au Cameroun, au ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le CNC vient de nous faire dire le contraire. Nous croyons aussi que lorsque le CNC est saisi de diffamation ou d'injure ou autre par qui que ce soit, eh bien, il devrait quand même y avoir une confrontation, un principe du contradictoire qui est élémentaire en matière de droit. Parce qu'ici, on s'est rendu compte que jusqu'ici, lorsque le CNC c'est le journaliste ou le directeur de publication qui est convoqué tout seul et qui est audité devant les membres de la commission sans que le président puisse... Si vous permettons d'entrer dans les procédures de saisine du conseil dans les prochaines minutes, il y a eu le temps pour moi de préciser que le conseil national de la communication a été invité à cette émission, mais nous n'avons pas de représentants sur ce plateau. Alors, le conseil a adressé un avertissement au directeur de publication de Calara pour défaut d'équilibre dans le traitement d'une information portée à la connaissance du public. Charles Atangalamanda frappait donc la publication d'un membre du conseil. Est-ce que ce n'est pas montré que le conseil est impartial ? Écoutez, c'est un sujet très difficile pour nous autres du ministère de la communication. Quand je dis difficile, c'est relativement à la distance que nous qui accompagnons M. le ministre de la communication, nous nous devons d'avoir par rapport et aux décisions et aux actes posés par le CNC. Globalement, on peut donc faire une interprétation d'autres purement analytiques pour dire oui, madame, avec vous, d'accord avec vous, de ce que c'est un avertissement sans frais lancé dans le champ médiatique national qui voudrait dire à l'ensemble des pratiquants du métier de journaliste au Cameroun que le conseil national de la communication se voudra sans pitié que vous soyez dans ses rangs ou à l'extérieur. Ça, c'est une lecture simplement où je réponds à votre question. Au plan général, c'est ce qui devrait être. Parce que nous, le regard que nous avons sur le CNC depuis ses origines et sur tous les travaux qui ont été mis en place pour permettre au président de la République et au Premier ministre de poser des actes régalants forts pour mettre à la tête du CNC une équipe forte qui puisse permettre au secteur de la communication et précisément au secteur des médias dans notre pays d'avoir du respect de travail de la manière la plus crédible dans le respect stricto sensus de la déontologie et de l'éthique. Eh bien, ce regard-là se voudrait un regard du tribunal des pairs. C'est pour ça que je le disais sur une autre tribune que le CNC n'est pas une émanation de l'État. Parce que quand vous regardez sa constitution, on parle de Kalara et son représentant. Comme on peut parler, hier on parlait du journal Le Jour avec votre diétaire du journal, mon ami Jean-Bruno Tagne que je salue. Comme on peut parler de Guy Baha Gatama qui est le diétaire de publication de l'œil du Sahel. Etc. Donc, c'est une caution rassurante que cette équipe du CNC au moment où elle est mise en place. Et on se rend compte qu'au fil du temps, il y a une démarcation entre les travaux de régulation qui ont une orientation hélas de sanctions. Vous voyez bien que le CNC met tout le monde d'accord quand il est dans le secteur d'une régulation qui se veut pédagogique. dont les missions pédagogiques du CNC mettent l'ensemble de la corporation d'accord. Ces missions de sanctions divisent. In fine, ce que nous pensons, nous avons donc nous au ministère de la communication et je parle là S qualité. Le ministre de la communication vous dirait donc et je transporte sa voix que nous on a un regard de Saint Paul apôtre. Saint Paul apôtre dit eh bien je vous fais le mal que je n'aime pas en vous disant aimez-vous les uns les autres, ne vous tuez pas. Donc, comme nous disons probablement notre regard c'est que le CNC à certains fait le mal qu'il n'aime pas et dans le fond je termine par là chère madame nous avons un souci aussi c'est un souci de conjoncturalité parce qu'il y a le texte comme vous le savez bien mais il y a aussi le contexte. Justement, je voudrais qu'on entre dans le texte et le contexte tout de suite le temps pour moi de donner la parole à docteur Ampersimo le conseil relève aussi pour motiver ces sanctions que des personnes ont eu vis-à-vis de lui une attitude constante de défiance certains ne se sont pas présentés lorsqu'ils ont été convoqués est-ce que ça veut dire que c'est devenu une habitude de défier le conseil national de la communication au Cameroun ? Bon, merci pour la question je vais d'abord rectifier quelque chose par rapport au propos de M. le DPNJK qui a dit que seul le ministre de l'administration territoriale détient le pouvoir des sanctions définitives monsieur si vous permettez-t-on d'entrer dans les textes tout de suite juste après d'avoir commenté ces sanctions tout directement en disant que l'article 6 du décret de 2012 qui réorganise le conseil national de la communication lui donne la possibilité aussi de prononcer des interdictions définitives Exactement Cela dit maintenant sur les gens qui défilent le conseil est-ce que c'est devenu une habitude ? Oui, en cas de non-respect des sanctions du conseil national de la communication le conseil en question peut prononcer une interdiction définitive Ça veut dire que donc des personnes qui ont été frappées d'interdictions définitives sont celles qui ne se sont pas exécutées lorsqu'elles ont été interpellées par le CNC et c'est tout à fait logique C'est logique en fonction du texte Alors, Mathieu Nathalie qu'est-ce qu'il y a des particularités dans les décisions prises par le CNC parce que nous on a noté ici qu'il y a très peu de médias audiovisuels il y a beaucoup plus de la presse écrite même s'il y a la télévision nationale qui a été avertie certains notent que c'est pour la première fois est-ce que c'est dire qu'il y a quand même des évolutions dans la pratique vis-à-vis des précédentes décisions du CNC dans le champ médiatique ? Non le CNC a resté dans son rôle celui d'être le bras séculier des ennemis de la liberté de la presse des ennemis de la liberté d'expression et de la liberté d'investir dans le secteur de la presse qui sont appris dans le pouvoir parce que vous allez vous-même constater que dans ce régime dans ces sanctions-là constantes depuis qu'elle a connu cette réforme où on lui a légué quelques pouvoirs de l'administration territoriale on constate que les sanctions véritablement n'ont aucun point d'ancrage et les sanctions sont disproportionnées c'est-à-dire que vous allez voir que disait cette décision-là vous allez voir pour les mêmes faits les décisions sont différentes c'est-à-dire tous ont le délit d'avoir publication non fondée offensante et insignia mais les mêmes faits celui-là à 6 mois l'autre à 3 mois l'autre à 1 mois donc vous ne comprenez pas sur quelle base on s'appuie vous ne comprenez une décision de régulation doit avoir un point d'ancrage sur la violation des règles professionnelles d'éthique et de déontologie il y a la charte de Munich de 1911 il y a le code de déontologie au Cameroun il y a le code d'éthique au Cameroun il y a le code des fédérations internationales des journalistes qui existent quand vous lisez vous ne voyez aucune motivation sur les règles professionnelles donc pour nous on se pose donc plusieurs questions on se demande sur quoi se fonde le CNC pour sanctionner les médias au Cameroun c'est bien compris ça pose véritablement un gros problème Jean-Latangamanda est-ce qu'il doit y avoir une gradation dans les sanctions à respecter écoutez je vais commencer par vous dire sincèrement mon regret de ce que sur ce plateau il n'y a pas un représentant du CNC parce que quand nous parlons du conseil national de la communication qui est un organisme autonome structuré fonctionnel et optimalement opérationnel il faut bien quelqu'un qui peut parler officiellement est-ce qu'il n'y a pas demandé au niveau est-ce qu'il y a une vous parlez de la graduation des sanctions je pense que par exemple monsieur Njoky parle encore moi ni vous même chère madame nous n'étions pas dans le processus justement de traitement des requêtes parvenues sur la table du travail des membres du CNC et même l'audition des différents professionnels de la communication et de leurs médias mis en cause en l'occurrence pour savoir quelle aurait été l'attitude vous savez même dans les juridictions classiques au plan pénal etc parfois l'attitude que vous avez devant la cour peut jouer un rôle comme un autre j'ai dit des choses de la manière la plus basique vous savez et ça c'est un aspect et même quand on repart l'attitude peut faire diluer une sanction c'est ça ? elle peut faire diluer ou l'accroître c'est un élément je donne juste un élément n'est-ce pas au débat pour dire que pour l'essentiel je voulais vous dire ma jeune chère madame parce que de manière fondamentale au fond de moi-même j'ai l'âme journalistique je vais dire le seul métier que je sache faire c'est la communication et c'est une affaire de vocation et à partir de là je voudrais rendre hommage à tous ces grands journalistes qui ont des entreprises de presse que j'ai senti très meurtri par ce qui s'est passé je voudrais saluer monsieur Jacques Bézivier monsieur Amour Béling à Jean-Pierre et vous aussi monsieur Indicam pour dire pour vous rendre hommage pour tout le travail que vous abattez et dès que j'ai dit cela je voudrais que vous me permettez moi d'avoir ma posture qui est celle d'un homme de serviteur de l'État l'appareil de l'État quand nous sortons des états généraux de la communication et l'ensemble de la corporation avait pris l'angle d'assainir le secteur de la communication au Cameroun et singulièrement l'exercice la pratique n'est-ce pas du journalisme dans notre pays mais quand vous-même vous regardez vous vous rendez bien compte que dans ces sanctions il y a des journalistes qui méritent d'être sanctionnés et peut-être d'autres plus ou moins qui auraient eu des raisons de se défendre autrement et peut-être d'avoir des sanctions moindres je suis très mesuré et je prends beaucoup de recul dans ce que je dis je termine en disant quelque chose alors qui qui me sort aussi du fond du coeur de la manière la plus libre j'ai le sentiment quand même que finalement l'espace politique national utilise très abusivement l'espace médiatique pour tuer les médias nous l'avons toujours indiqué au ministère de la communication cette imbrication entre les politiques et les médiatiques fait que deux cheve l'une soit nous rentrons dans la médiacratie c'est à dire comme nous disons nos autres spécialistes en communication politique la dictature des médias et laquelle médiacratie ne passe pas par rapport justement à ceux qui sont les tenants du politique qui veulent donc utiliser les tenants du médiatique pour leur fin politique c'est bien compris donc je termine en disant qu'il faut le regretter et qu'il n'est pas tard parce qu'aujourd'hui le CNC c'est un rôle qui était le plus difficile est-ce que vous vous sentez utilisé par les politiques pour faire autre chose que le travail pour lequel vous êtes fait vous avez créé des organes de presse et donc vous vous retrouvez en train d'être sanctionné comme c'est le cas parce qu'on voit bien que dans la saisine il s'agit des personnalités il s'agit aussi des Camerounais ordinaires qui se sont plaint qui ont déposé des plaintes devant le CNC et qui ont eu pour certains gain de cause je vous assure que lorsque j'écoute je vous entends parler c'est comme si le Cameroun était un pays hors du monde non moi je veux vous dire madame Biemelon peut-être que cela peut arriver que des directeurs de publication des organes de presse soient manipulés par les politiques mais les problèmes de diffamation les problèmes que nous évoquons ici des sanctions dans la presse existent partout dans le monde mais sauf qu'ici on a l'impression que le CNC évolue avec un agenda caché remarquez que chaque fois que le CNC s'est retrouvé avec un organe de presse devant les tribunaux il a été débouté parce qu'il y a des vices de forme qui concourent à son manque de crédibilité actuelle au sein de l'opinion publique alors je voudrais dire à mon ami Ampère Simo que lorsque j'évoquais c'est le cas du ministre de l'administration territoriale je savais très bien que l'article 6 existe mais je voudrais justement attirer notre attention ici que regardez très bien comment nous évoluons en matière de communication au Cameroun pour une même peine il y a deux institutions pour prendre la même décision et ça c'est pas normal c'est ce que nous voulons évoquer pour dire que nous ne refusons pas les sanctions au niveau de la Fedipresse on est clair là-dessus il y a tellement de brébis galeuses dans la profession il y a tellement de gens qui refusent de se former il y a tellement de gens qui s'attaquent aux autres parce que les journalistes ne sauraient être voilà mais quand vient le temps des sanctions que cela reste des sanctions proportionnées voyez et puis maintenant je vous dis que ce qui inquiète les patrons de presse aujourd'hui c'est la vitesse avec laquelle on prend ces sanctions et le niveau de ces sanctions parce qu'un patron de presse qui emploie des journalistes et qui a une entreprise voyez-vous qui se retrouve sanctionné définitivement comme ça à fermer son entreprise c'est des gens qui sont au chômage c'est une entreprise qui est fermée c'est des impôts qu'ils payent qui seront plus payés ainsi de suite donc il y a un problème le problème ici c'est que l'État devrait revoir qui fait croire au sein du Conseil national de la communication je n'ai pas tout à l'heure je voudrais insister sur le fait que le Conseil national de la communication avant de sanctionner les organes de presse et leurs directeurs de publication devrait quand même respecter le principe du contradictoire alors j'en viens à vous docteur Amper six mots sur le mode de saisine du Conseil national de la communication Faustin Dicam semble insister sur le fait que les plaignants ou plutôt les personnes indexées n'ont pas toujours la possibilité de présenter leur mémoire en défense est-ce que c'est le cas ? bon effectivement le Conseil national de la communication c'est une autorité administrative indépendante à qui l'État a doté de pouvoir de sanction et dans le cadre de ces pouvoir de sanction il y a une démarche procédurale qui doit être respectée par exemple les principes qui gouvernent le fonctionnement des autorités administratives indépendantes il y a par exemple le respect du droit à un procès équitable la procédure contradictoire et puis la garantie des droits de la défense et également pour mettre en oeuvre l'activité de sanction au sein du Conseil national de la communication il faut parfois faire la repartition des tâches c'est-à-dire les tâches de poursuite et les tâches de sanction doivent être distinctes et il faut faire recours à des spécialistes qui vont instruire les dossiers et les membres de la collégialité du Conseil vont se limiter uniquement à prononcer les sanctions et quand vous observez le fonctionnement du Conseil national de la communication aujourd'hui est-ce que c'est ce qui est appliqué ? bon à certaines occasions on l'a suggéré mais nous sommes au regret de constater que ce n'est pas ce qui se passe donc il n'y a pas de principe du contradictoire les personnes qui sont ne sont pas écoutées bon peut-être certaines personnes sont écoutées mais la grande majorité n'est pas écoutée dans le cadre d'une procédure contradictoire d'accord alors Mathieu Nathanael le SNJC a appelé au non-respect des décisions du Conseil national de la communication est-ce que ce n'est pas défier l'État ? non on ne défie pas l'État mais on défend notre profession parce que le 3 mai dernier le secrétaire général de l'ONU nous a encore recommandé que partout où la liberté de la presse est menacée partout où un journaliste est victime d'intimidation on devrait le soutenir et dans cette mission là nous sommes dans notre rôle de faire respecter les canons de ce métier mais il s'agit bien là des journalistes qui sont poursuivis pour diffamation et tout le reste ça va décrire à des entors et c'est en cela que nous restons dans le principe dans notre principe pour dire que le CNC oui a la légalité gouvernementale mais le CNC n'a pas la légitimité professionnelle parce que le CNC ne peut pas être considéré comme un tribunal des pairs parce qu'il ne respecte pas la chasse de minutes il ne respecte pas les conventions de l'EIT qui définissent la représentation tripartique dans cette convention et aujourd'hui le CNC est dans l'un des principes majeurs de la chasse de minutes dit que le journaliste n'accepte en matière de neuf professionnels qui est la juridiction de ses pays à l'exception de toute ingérence gouvernementale ou autre je voudrais profiter pour dire justement que lorsque j'ai entendu dire que et soutenir que c'est parce qu'il y a des journalistes qui font des dérives qui sont manipulés par le politique j'ai dit non c'est le CNC qui est justement manipulé par le gouvernement c'est bien compris je voudrais qu'on reste sur la question de la légitimité d'abord Charles à Tangamana pour répondre est-ce que le CNC a des problèmes de légitimité docteur M.P. Simon nous en dirons madame je voudrais refuser que cette question fût une question fermée à laquelle je devrais répondre par eu ou pardon merci de me leur permettre maintenant je pense que monsieur moi j'accède à votre accent de colère d'abord fort de professionnels et fort de syndicalistes les deux mis ensemble c'est normal que et en même temps il n'y a pas que vous j'ai lu les interviews de tous ces grands professionnels dont les organes de presse et parfois eux-mêmes ont eu des sanctions ils sont vraiment très très fâchés fâchés du CNC mais je voudrais quand même que vous nous concédiez le fait qu'il faille absolument restaurer la viracité des faits le CNC ne saurait manquer de légitimité de la corporation puisque quand nous sortons des états généraux il faut toujours partir de l'histoire n'oubliez jamais la pirogue qui vous a fait passer de celle-ci vers l'autre comment nous en arrivons à la mise en place du CNC donc il y a si vous voulez un certain nombre de prolégomènes qui sont mis en place il est bel et bien question que les membres du CNC soient pressentis par la corporation dois-je revenir sur les indications que je faisais précédemment pour vous parler des gens Bruno Tany à l'époque il n'est plus là Giba Gatama qui est là etc mais peut-être le problème ici c'est qu'ils sont désignés par l'état je pense que ce n'est pas la légitimité qui fait problème relativement à vous c'est la perception il s'agit d'un problème de ressenti et un problème aussi d'appropriation de l'activité du CNC parce qu'évidemment en le CNC vous aurez la parole je ne suis pas contre ce que vous dites suivez-moi et si vous me suivez étant aussi fâché vous ne pourrez pas m'écouter allez-y je voudrais vous dire que le CNC même a intérêt à être accepté à faire que ces décisions soient acceptées par les journalistes par les entreprises de presse etc et donc chaque fois qu'il y a autant de polémiques tous les générales chaque fois que le CNC sort des sanctions ça ne sert ni le CNC ni la corporation ni la mouvante société les gens en arrivent pour dire à M. Njorkin qui ne m'a même pas bien écouté quand nous disons que les politiques utilisent les médias pour tuer les médias je suis davantage contre les politiques qu'en les médias il faut bien m'écouter c'est bien compris c'est bien compris alors est-ce qu'il y a un problème de légitimité docteur Ampersimo ? bon apparemment il y aurait un problème de légitimité pourquoi apparemment ? concrètement le CNC n'a pas un problème de légitimité ce qui se pose comme problème au CNC c'est au niveau de la démarche parce que les sanctions parce que je ne me focalise pas uniquement sur le CNC je me focalise sur les autorités administratives indépendantes les autorités administratives indépendantes ayant un pouvoir de sanction procèdent de manière graduelle donc premièrement il faut une mise en demeure il faut faire un rappel ferme avant de passer à la phase de sanction et on se rend donc compte que parfois on est saisi une seule fois et la sanction tombe directement sans avoir usé de ces démarches pédagogiques le débat sur la légitimité a été évacué du CNC parce que on parlait bien le SNJC a toujours parlé de ce tribunal des pères dont des personnes désignées par les corporations mais est-ce que le fait que ceux qui siègent au sein du CNC soit ceux qui ont exercé ou qui exercent encore ne corrigent pas et ne nous rapprochent pas de la Charte de Munique non disons les choses exactement comme elles sont vraiment on peut parler d'un problème de légitimité au sein du CNC mais lorsqu'on regarde sa composition actuelle on se dit on dit quand même c'est une structure qui est légitime puisque là à l'intérieur il y a des membres qui sont même sanctionnés nous parlions il y a un instant d'un membre qui est sanctionné mais sauf que contrairement à d'autres pays du monde le CNC qui devrait être un tribunal des pères est un tribunal où les pères se réunissent mais les pères n'ont pas la légitimité de ceux de la corporation parce qu'ils ont été désignés par le président de la République partout dans le monde les pères se réunissent les pères se réunissent et décident et choisissent celui le bureau qui devrait conduire cet organisme et le présente aux autorités administratives on est dans le cadre d'une autorégulation permettez qu'il termine et vous allez dire un mot mais chez nous c'est un peu le contraire parce que nous tous nous savons qui est Peter Essoca près du pouvoir avec tout ce qu'il a fait c'est un grand professionnel c'est vrai on ne peut pas lui enlever ça mais on sait on sait comment il a travaillé avec le régime jusqu'ici nous connaissons qui est le professeur Jean Tobillon nous savons que c'est un très grand juriste au delà du fait qu'il est très très attaché au pouvoir c'est tout à fait normal c'est dans sa liberté sauf que ceux qui sont ceux qui constituent justement ce bureau là et qui devraient défendre véritablement la cause de la coopération sont minoritaires c'est bien compris un mot un mot charlatan je voudrais apporter un autre regard à ce débat madame et messieurs pour dire que le problème n'est pas un problème du pouvoir en place le pouvoir en place franchement qu'on ne me fasse pas comme souvent un faux procès en sorcellerie le pouvoir en place n'a rien à voir dans cette histoire il s'agit des Camerounais de toute souche sociale qui saisissent le conseil national de la communication dans ses missions régaliennes de régulation de pédagogie de sanction par rapport au fait que certains médias avaient des présomptions au départ de les avoir peut-être humiliés d'avoir publié disait-il ces plaignants-là de fausses informations et cetera et quoi et cetera et bien le CNC a connu de ces différentes affaires et a porté des sanctions de la manière la plus libre la plus autonome le pouvoir en place n'a rien à y voir maintenant si vous voulez que nous parlions du pouvoir en place évidemment puis Thérèse Oka auquel on fait de référence moi je lui rends hommage c'est un des grands de la profession de journaliste au Cameroun toutes choses restantes égales par ailleurs et en même temps Jean-Tobier Horn vous avez bien fait de préciser son parcours au plan juridique il a été au Mincom très proche du ministre de la Communication relativement à sa discipline de prédilection donc ils connaissent tous la loi et son contexte très bien pour dire le moins chère madame d'accord avec vous maintenant je pense qu'il faut apporter un autre regard à cette affaire quand j'ai lu des interviews et de Jean-Pierre je les cite et de Jean-Pierre Amour-Bélinga et de Jacques Bézenvier ils disent des choses qui sont loin d'être banales c'est que quand vous dites qu'un membre du CNC a été sanctionné non M. Bobio Kono qui est propriétaire de publication de la Calara a eu un avertissement les autres estiment qu'il y a comme une politisation justement de ces actes c'est leur analyse que je reprends pour que l'opinion publique comprenne bien de quoi nous parlons et bien quand je disais tout à l'heure il y a le texte et le contexte il y a une variante qui veut que comment ça s'explique toutes ces sanctions déferlantes au moment où la mouvance sociétale sur la place Cameroun vit des craquements une fragmentation dans le nord et dans le sud-ouest au moment où vraiment on voudrait souhaiter que par exemple toute la presse fût solide derrière les institutions de la République pour dire non à ceux qui veulent que le Cameroun fût divisé en endroits comme en autres par exemple donc comme je disais précédemment qu'il y a dans le texte il y a le contexte c'est bien compris et donc nous terminons en disant à tous les professionnels que vous êtes que messieurs il faudrait que le CNC puisse être accepté dans les ordres qu'il pose c'est bien compris et au CNC une fois de plus nous ne verrons jamais de ceci de le dire il est important que le CNC en arrive à travailler de manière à mettre tout le monde d'accord alors comment est-ce qu'il faut faire pour que les décisions du CNC soient donc admises je commence par vous en persimo si on est d'accord avec Charles Atangamanda qu'il va falloir faire avec cet organe de régulation qui est en place pour que l'activité du CNC soit prise en compte et reconnue par la profession il faudrait que le CNC commence par professionnaliser ses démarches c'est à dire quoi ? au niveau des sanctions il faut les sanctions doivent être graduées et maintenant au niveau de la démarche le CNC doit séparer les fonctions de poursuite d'instructions et de prononcer de l'ascension faire recours à des spécialistes qui leur viendraient en aide au niveau de l'instruction parce que on parle beaucoup plus de déontologie mais la déontologie journalistique ne se limite pas uniquement aux textes qui sont contenus dans la déontologie il y a la morale il y a l'éthique il y a le droit qui rentrent dans cette déontologie là Faustin Dicam ce que le docteur Ampersimaud dit est vrai je vous ai indiqué tout à l'heure que chaque fois que le CNC s'est retrouvé devant nos tribunaux avec des organes de presse incriminés dans leur organisme il s'est vu débouté donc c'est pour dire que si ils veulent continuer à avoir de la crédibilité ils doivent avoir ils doivent prendre des décisions professionnelles des décisions qui concordent et qui cadrent avec ce qui a été commis comme faute parce que au jour d'aujourd'hui si Europe Plus par exemple son directeur de publication saisit ce tribunal administratif j'ai bien peur que le CNC soit à nouveau débouté comme ça a été déjà le cas avec Afrique Média comme ça a été déjà le cas avec le groupe l'Anecdote parce que quand ils ont été sanctionnés une première fois ces deux organes ont été sanctionnés une première fois par le CNC ils ont saisi les tribunaux et les tribunaux leur ont donné gain de cause à la fin et le ministère de la communication était obligé de constater les faits et de demander à ces organes de presse qui avaient été formés d'ouvrir les portes même si le CNC est revenu par la judy vous ne devez pas ouvrir on a réalisé le ministère de la communication Mathieu Nathaniel la presse parle d'une crise au sein du CNC l'article de mutation a décrit des dossiers instruits en désaccord avec certains membres du conseil et on parle même de plus en plus d'un quorum qui ne serait pas atteint dans la prise des décisions est-ce que ça suffit pour jeter le discrédit sur des faits qui sont établis ? mais ça suffit énormément mais ça ça vient simplement conforter les positions du syndicat national des journalistes qui a toujours appelé à la refonte de cet organe de régulation pour qu'elle devienne un organe d'autorégulation je suis content que même quand on fait dans la diversion sur ce plateau tout le monde reconnait que le CNC est un organe de régulation du pouvoir en place d'accompagnement du pouvoir en place mais ce que nous nous prenons ça n'a pas été dit sur ce plateau quand tout le monde reconnait vous allez passer la parole quand tout le monde reconnait que les gens sont nommés par le gouvernement les gens sont nommés ce sont des faits et en ce moment on ne parle plus de l'autorégulation je voulais dire nous on a dit qu'il faut que le CNC soit conforme à la chaude de Munich et à la convention de l'EIT parce que ce n'est que la seule manière qui va nous permettre de reconnaître d'instaurer un tribunal des pères au Cameroun mais je voulais dire que nous le 10 juin malgré qu'on critique le CNC nous avons fait des propositions pour que le CNC s'améliore je suis content que Ampère Simo disent que aujourd'hui ils ont fait des propositions qui ne sont pas respectées la dernière information en date que nous savions depuis c'est que à l'interne nos critiques ont eu effet et les membres du conseil ont décidé notamment porté par les quelques professionnels qui sont à l'intérieur ils ont fait un audit interne cet audit interne a débouché sur un constat sans concession qui a fait des propositions concrètes le problème aujourd'hui au CNC c'est que et ces propositions vont dans le sens du syndicat et dans ce qu'Ampère a soulevé la méthodologie aujourd'hui quand vous êtes au CNC quand vous avez un plein vous vous faites instruire par un administratif souvent un agent qui a été recruté par maintenant dans les 25 000 qui ne sont pas professionnels parce que quand l'administratif pose des questions à un journaliste et sur le journalisme je suis dans un cas que je connais mieux parce que j'officie encore comme rédacteur en chef d'Europe quand on dit que le fait de sanctionner l'Europe c'est pour attitude constante de défiance vis-à-vis des injonctions du CNC je dois dire qu'en mars lorsqu'on a condamné l'Europe pour trois mois au jour d'aujourd'hui l'Europe les bureaux d'Europe sont tous scellés ils ne sont pas ouverts dites-moi si on n'a pas débordé les trois mois que pendant ces trois mois Aurore Plus qui n'est pas une entreprise mais qui est un produit parce qu'il faut faire le distinguo entre le produit et l'organe de presse a appliqué la décision en passant à un autre produit qui s'appelait Aurore qui s'appelait Aurore qui s'appelait Aurore et en ce moment on ne peut pas nous dire que c'était une décision c'est bien compris donc c'est pour dire qu'au CNC on a véritablement l'impression à l'interne que d'abord il y a un malaise profond à l'interne mais ce malaise c'est parce que justement il y a que le CNC n'est pas indépendant c'est bien compris alors Dr Ampersimo est-ce qu'il y a des voies de recours quand les décisions du CNC sont prononcées est-ce que la loi a prévu qu'il y ait de recours pour les personnes Le CNC au-delà de tout ce qu'on va dire c'est une autorité administrative et les actes des autorités administratives peuvent faire l'objet de recours devant le juge administratif et je tiens également à préciser que l'activité de régulation s'impose chaque fois que nous sommes dans un environnement concurrentiel où le public se retrouve face au privé donc la régulation signifie un arbitrage des rapports entre le privé et le public c'est pourquoi on fait recours à une autorité indépendante je vous ai compris je vous donne la parole tout à l'heure je permets que s'il vous plaît Charles Atangalamanda alors finalement est-ce que les décisions du CNC qui sont prises de plus en plus ont un impact sur on va dire comme ça la progression dans le bon sens des médias au Cameroun est-ce que ça a un impact positif c'est une très bonne question madame notre souhait évidemment c'est vrai que les décisions du CNC eurent un impact des plus forts je dois vous avouer qu'on est en train de faire parfois on dit de manière prosaïque chez nous la danse bafia même si les bafia discutent cela deux pas en avant quatre pas en arrière on a parfois ce sentiment en fait on piétine on piétine un peu mais je crois qu'il y a un énorme problème psychologique dans l'ensemble vous savez comme journaliste de formation c'est des basiques de notre métier de journaliste tout ce qui a été un peu moulé dans cette affaire là vous diront que le journaliste le vrai quand on lui ferme la porte il arrive par la fenêtre c'est scientifique on nous l'apprenne à l'université donc pour dire que le monde journalistique est un monde qui a une dimension artistique qui a une dimension un égo parfois très fort je croisais un jour avec le de regretter mémoire de vénérable mémoire Mgr Bafateva l'ancien président du CNC il me disait monsieur le directeur vous savez les journées sont parfois comme des enfants sur un cours de récréation il y a donc un grand transport d'émotions quand des arts comme cela arrivent mais c'est pour ça que le CNC devrait avoir une plus-value pédagogique énorme tenir compte de tous ces aspects ces dimensions socio-humaines ces dimensions socio-professionnelles l'environnement sociétal de manière globale parce que voyez-vous dans ce métier-là la crédibilité est au cœur de toute action de toute institution dans une société libre comme la nôtre quand vous voyez monsieur le rédacteur en chauffe d'Europe suspendue à vie du fonctionnement quand vous le voyez aussi révolté quand vous voyez les autres grands patrons d'entreprises de presse crédibles des entreprises sérieuses se révoltent c'est qu'ils sentent qu'ils sont atteints dans leur crédibilité c'est bien compris et je termine en disant qu'il faudrait finalement souhaiter que les actes du CNC puissent avoir l'adhésion de la corporation et comment je vais revenir sur une proposition il m'est arrivé je ne trahis aucun secret d'état d'échangeant avec ma hiérarchie en tant qu'humble collaborateur du ministre de la communication dans un secteur très stratégique je dois le dire il me le dit lui-même tous les jours en lui disant est-ce que in fine face à tout ce qui se passe autour du CNC à chacune des prises de position d'ordre de sanction est-ce qu'il ne faudrait pas réentrevoir la mise en place d'une structure intermédiaire à l'époque on a parlé du conseil camerounais des médias qui soit vraiment une émanation de A à Z de ces médias là qui puisse être si vous voulez une première chambre d'appréciation inspirée des journalistes eux-mêmes sticto sensus moi j'écris une requête contre monsieur Ndjikam dont le journal justement je pense son journal a terni mon image le conseil le reçoit ça arrive d'abord à cette chambre préalable là et puis en même temps quand le conseil national de la communication va se saisir de cette affaire là et bien la première chambre aura déjà donné l'arbitrage qui est un arbitrage d'élémanation complète des médias sans qu'il y ait ça c'est une réflexion c'est bien noté donc il faut en aura peut-être je crois que ce n'est pas une mauvaise proposition parce que nous cherchons ici sur ce plateau des voies et moyens pour que le CNC soit un organe un organisme crédible et surtout que la régulation ait un impact sur la qualité des médias n'oublions pas quand même d'indiquer qu'il est arrivé des moments où certaines hautes personnalités de ce pays soient déboutées devant le CNC c'est ce qu'on n'a pas beaucoup dit ici il y a des hautes personnalités de ce pays qui ont souvent été déboutées par le CNC mais il se trouve quand même que le CNC dans sa composition actuelle où tous les hauts responsables ont été nommés pour vous c'est la composition qui est corrélée ou alors c'est le contenu même le contenu même la façon monsieur Atarnamanda vous êtes un grand professionnel de la communication un grand journaliste vous n'allez jamais accepter d'arriver d'être convoqué au CNC arriver au CNC et se faire instruire par un administrateur jeune qui n'a rien à voir avec le journalisme dont la formation ne lui permet même pas de vous poser des questions sur votre profession voilà autant de choses que nous dénonçons sois-tu Nathanael Ndjok pour terminer là-dessus non je disais que même si on met un organe intermédiaire ce n'est pas là le problème l'organe intermédiaire ne peut être crédible que si c'est l'émanation des pères c'est ça que nous avons dit il n'écoute pas ce monsieur là vous exagérez écoutez nous non 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 vous êtes c'est ça que j'ai dit non vous êtes arrêté sans dire non mais c'est ça que j'ai dit continuez monsieur je vous en prie continuez allez-y poursuivez poursuivez c'est là où il s'est arrêté c'est-à-dire que l'organe des pères mais qui fait quoi ? pour nous c'est un organe de pères mais il faudrait que ce soit une représentation tripathie essentiellement des personnes représentatives de la presse qui sont désignées par la profession d'accord merci à vous permettez que monsieur Ndjok termine monsieur Ndjok termine allez-y vous me faites avoir je voulais dire autre chose pour dire que en fait pour vous il faut dire jusqu'à ce que le CNC s'améliore jusqu'à ce que d'abord pour nous vous appelez à ne pas respecter ses décisions non 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 et nous nous disons que pour ces décisions tous ceux qui vont partir au tribunal avec le CNC nous allons nous constituer à participer d'accord d'accord ça s'appelle la tribulation je voulais dire une chose je peux encore accepter que dans son rôle actuel que nous contestons que le CNC peut dire que quelqu'un perd sa qualité de journaliste comme on peut interdire des essais pendant une période on peut interdire un média des essais pendant une période comme ça se fait même si nous le contestons mais on ne peut pas interdire à monsieur Ndjok d'être patron ce n'est pas possible et cela ne peut pas être du pouvoir d'un organe de régulation de dire que tu dois pour on t'interdire d'investir on peut t'interdire ton produit mais on ne peut pas t'interdire de vendre les cacahuètes on parle bien de la co-régulation dans ce cas est-ce que dans notre cas d'espèce ça peut tenir la co-régulation peut être une autre forme une autre forme de gestion des médias la première forme celle qui est en vigueur actuellement n'est pas aussi mauvaise que ça il faut juste la perfectionner comment la perfectionner en la professionnalisant par exemple j'ai parlé de l'instruction des plaintes l'instruction des plaintes c'est une activité par exemple si on prend le cas du conseil supérieur de l'audiovisuel en France on confie l'instruction des plaintes à un rapporteur indépendant qui n'a rien à voir avec la structure c'est un professionnel qui travaille de manière indépendante et qui remet son rapport et le conseil ne se contente uniquement de sanctionner et puis il y a également la possibilité de faire aussi recours à l'auto-régulation c'est-à-dire les journalistes se régulent entre eux et on peut également jumeler la régulation et l'auto-régulation dans le cadre d'une co-régulation c'est ça que j'allais dire il faut terminer madame que les journalistes il y a donc un problème pour terminer la co-régulation que nous suggérions évidemment pour être expérimenté mais le tout le fin c'est qu'il faut déjà même que les journalistes entre eux puissent accepter de mettre la discipline dans leur métier et en plus qu'ils puissent accepter que ce métier-là est tellement un grand métier qu'il faut veiller sur sa crédibilité la seule discipline est possible si le gouvernement respecte les normes de constitution d'un organe de régulation c'est-à-dire comment ça se fait ailleurs c'est les syndicats qui sont représentés le syndicat des patrons le syndicat des employés qui désignent des gens par vote et or ici le gouvernement ne veut pas alors c'est bien compris monsieur c'est un organe d'accompagnement de politique d'un régime qui ne tournait plus vous êtes dans le débat politique je vous permets de conclure cette première partie vous convenez donc avec moi à la fin de ce débat sur pourquoi c'est-à-dire qu'il est un sanctionnel non pas du tout je ne suis pas sanctionné parce que ce problème remet au goût du jour la question de l'espace institutionnel du contenu institutionnel des libertés publiques au Cameroun vous voyez Attarna Manda parlait tout à l'heure de cet environnement qui ressemble à une cour de récréation vous avez là véritablement l'architecture d'une cour de récréation où vous avez un organe de régulation qui a aussi le pouvoir de sanctionner jusqu'à l'extrémité vous avez le ministère de l'administration territoriale qui a le même pouvoir c'est ce même ministère de l'administration territoriale qui a l'autorisation de nous accorder des récépissés des autorisations si vous pouvez me répéter il y a cette cacophonie qui fait qu'aujourd'hui on ne sait plus qui fait quoi et c'est ainsi qu'on ne sait plus qui est journaliste il faut actualiser les textes par exemple il faut réviser la loi de 90 effectivement il est urgent de la révision merci monsieur merci à vous il est 12h50 je vous suggère de prendre une petite pause et nous vous revenons juste après pour le deuxième sujet inscrit à l'ordre du jour de ce débat à tout de suite Baminda, Boya, Kumba, Séville secoués par des manifestations de rue cette semaine encore des morts qui ont été annoncées même si les chiffres officiels ne sont pas encore connus le bilan n'est pas encore établi fausse syndicat je commence par vous la presse affirme que les manifestants sont descendus dans la rue de Baminda jeudi pour empêcher la tenue d'un meeting du RDPC oui c'est vrai ce sont des faits peut-être que les manifestants n'auraient pas dû le faire pourquoi ? mais sauf que dans un environnement délétère comme celui-là dans un environnement où on était presque dans un état de siège à Baminda on trouvait mal comment est-ce qu'on pouvait organiser un meeting qui est normal un meeting du RDPC dans ce contexte-là quelques jours avant l'ECEV a tenu un meeting ce n'est pas très problème c'est que les problèmes que nos frères et sœurs du nord-ouest et du sud-ouest posent ne sont pas nouveaux entendons-nous bien lors de la du dernier du dernier forum de la Hall Anglophone Conférence à Boya dans les années je crois 95 ou 96 en Père-Simon en 90 nous étions jeunes journalistes on a couvert cet événement où Maître Ben Mouna était le rapporteur et un certain Inouni Ephraim était le représentant de la présidence de la république à ce grand forum les mêmes problèmes avaient été posés sauf que plus d'une vingtaine d'années après il n'y a que le point sur le JCI Iboard qui est respecté qui a évolué d'accord bon maintenant maintenant les autres points n'ont pas évolué c'est normal que des Camerounais qui se sentent frustrés posent des problèmes c'est normal que l'État l'État réponde oui je suis en train de dire que Charles Atangamana réagisse depuis quelques jours donc il y a des politiques qui font quand même une éruption sur la scène de contestation dans le but d'une médiation est-ce que c'était l'objectif du meeting de Bamenda du RDPC oui absolument vous savez que dans l'espace public dans une société de liberté comme la nôtre évidemment les Camerounais ont le droit de manifester de manière pacifique avec un objet précis sur leur manifestation vous verrez vous verrez que vous verrez que les événements de Bamenda précisément sont passés de la dimension stricto-sensus syndicale et ou professionnelle à une dimension fondamentalement et purement politicienne à partir de là les politiques ont une responsabilité et quand nous disons les politiques il y a d'abord eu des réponses politico-administratives au sommet de l'État et avant le sommet de l'État il y a eu vous savez le premier ministre haute directrice du président de la République a mis sur pied une équipe interministérielle qui a travaillé sur un document fondateur en examinant toutes les préoccupations par exemple des syndicats des enseignants en 28 ou 29 points avec des projets de solutions documents transmis au premier ministre mais on se rend compte qu'en face il y a eu comme un refus des dialogues et la situation s'est emballée à partir de là qu'est-ce qu'il faut faire il y a une responsabilité des partis politiques vous savez quand vous lisez la constitution du Cameroun madame Yémélon vous verrez que les partis politiques en dehors de tout ce qu'on sait qu'il faut se battre pour accéder au pouvoir ou bien quand vous avez le pouvoir conserver le pouvoir mais il y a la formation citoyenne au quotidien des militants je pense que il y a eu un premier meeting à Bouya qui a été un meeting très couru très réussi appel à l'apaisement marche pour la paix pour dire à nos compatriotes ce qui nous unit doit toujours être plus fort que ce qui nous divise alors Mathieu Nathanaïen Diaglou Fourpout serait venu peut-être des propos contestés d'un ministre originaire du Nord-Ouest lorsque les enseignants et les avocats avaient donc déjà lancé cette fronde est-ce que cela a rendu le RDPC impopulaire dans le Nord-Ouest mais tout à fait vous-même vous l'avez dit c'est-à-dire que le pouvoir en place a toujours la manie elle excelle toujours à prendre les mauvaises solutions pour résoudre les vrais problèmes un problème comme celui-là où il y a une évolution sociale où tout part des revendications qui sont des revendications soit légitimes qui commencent qui s'y règlent petit à petit qui partent des avocats prennent des enseignants après c'est les bensikinats à Koumba après c'est les étudiants j'ai entendu oui sa majestat à la mandat dit que les manifestations sont pacifiques au Cameroun ce n'est pas vrai c'est dans les lois mais depuis un bon bout de temps depuis qu'on est en train de s'acheminer 20 périodes charnières prévues dans le grand électoral à venir on a interdit tout dès qu'une organisation société civile se réunisse on reprime et on a vu ce qui s'est passé à l'université de Boya les enfants sont allés s'asseoir dans leur campus on a reprimé c'est-à-dire que le véritable problème dans une crise comme celle-là ce n'est pas les meetings qui résolvent le problème c'est que les personnes qui sont des leaders d'opinion doivent s'asseoir faire le diagnostic et en interne le proposer parce qu'il y a des comme on le sait tous il y a des foyers il faut aller étouffer ces foyers de tension ce n'est pas en faisant un meeting il faut dire n'importe quoi donc quand un ministre il y a eu des dialogues avant avant les meetings il y a eu des dialogues monsieur le premier ministre je vous donne la parole tout-dessus pour répondre il faut ne pas le laisser et au lieu de partir avec la casquette du premier ministre pas plutôt avec la casquette du RDPC pour être dans un meeting pour être pour peine ça ne peut pas résoudre les problèmes ça continue à attiser les tensions merci Faustin dit quand vous aviez quelque chose à dire sur cette question je viens à vous par cette image qui a fait le tour des réseaux sociaux les images du drapeau du Cameroun brûlé et un autre ici à la place est-ce que ce n'est pas la radicalisation qui est en train de s'installer ? c'est parce que vous m'avez coupé tout à l'heure j'allais répondre à cette question allez-y je vous la pose maintenant pour dire que les gens ont le droit de poser des problèmes l'état aussi a le devoir de résoudre les problèmes des citoyens mais personne n'a le droit de brûler le drapeau de son pays personne c'est inadmissible et c'est inacceptable le Cameroun est une grande famille madame et dans une famille il peut y avoir qu'une partie d'enfants et des problèmes et dénoncent un certain nombre de frustrations mais on doit apaiser la situation le chef de famille doit appeler tout le monde à la table et demander qu'est-ce qui ne va pas c'est ce que le président de la république a fait sauf que les ministres qui étaient en charge de le faire les ministres du nord-ouest et du sud-ouest qui devaient apaiser la situation sont allés plutôt mettre de feu aux poutres si j'étais le chef de l'état je les aurais tous démissionnés de mon gouvernement parce que il faut à un moment donné savoir fermer la bouche seul le président de la république doit répondre devant le peuple qui l'a élu on n'avait pas le droit d'aller insulter les gens et d'envenimer la situation c'est en envenimant cette situation qu'on en est arrivé à ce genre de délire alors le gouvernement a commencé avec le dialogue on l'a vu en persimaux le PM était sur le terrain à Bamenda les ministres ont fait le tour là-bas est-ce que vous comprenez que les partis politiques se mêlent aussi de ce dialogue et apportent leur pierre à ce qu'on trouve une solution dans cette partie du pays merci Carole le dialogue est-ce que le gouvernement a pris en compte les propositions ou bien les revendications les revendications des peut-en faire bien sûr cela ne peut se faire que dans le cadre d'un dialogue peut-être d'ailleurs il va falloir s'asseoir pour savoir si les revendications sont prises en compte allez-y terminé pour que nous sachions que ces revendications ont été prises en compte ça doit être dans le cadre d'un dialogue structuré dans le cadre d'un dialogue structuré parce que si on en arrive aujourd'hui à ces dérives là ça signifie que quelque part les gens se sont sentis floués et ces personnes là ont le droit de manifester ont le droit de revendiquer lorsqu'elles ne sont pas satisfaites mais en retour ce droit de manifestation a des limites on ne peut pas aller jusqu'à s'attaquer au symbole de la nation donc c'est la seule chose que moi je peux reprocher à ces manifestants connaissant les mécanismes de fonctionnement de notre système vous allez poser un problème A on va vous apporter une solution B qui n'a rien à voir avec le problème que vous avez posé donc on fuit on esquive les problèmes Mauvaise solution au problème comme à monsieur je l'ai dit tout à l'heure alors Charles Atangamanda après la crise de février 2008 il avait déjà été mis l'idée d'un médiateur national pour que ce type de questions soit donc adressée de manière concertée est-ce que la nécessité ne s'impose pas aujourd'hui pour un gouvernement qui avait semblé fermer l'oreille en 2008 mais madame cette idée avait été mise partie par qui bon moi vous savez ce sont des indications faites dans le champ médiatique 30 millions de Camerounais peuvent s'esprimer dans un champ médiatique comme celui-là pour être entendu est-ce qu'un pays aussi organisé aussi structuré que le nôtre a besoin fondamental et puis au point où nous en sommes je me rends compte que ni monsieur Simon ni monsieur Ndiok n'ont suivi véritablement n'ont pu se documenter de l'affaire des manifestations de Bamenda et de Boya parce que si vous étiez vous avez des informations monsieur Simon vous aurez su que au moment où justement par exemple le syndicat des enseignants pose ses préoccupations préoccupations multisectorielles en matière si vous voulez du sous-secteur anglophone qu'ils estimaient qu'il était plutôt sous l'emprise du sous-secteur francophone en matière de diverses universités et grandes écoles et du nord-ouest et du sud etc vous vous seriez rendu compte que le gouvernement a pris à bras le cœur cette affaire-là en déclinant sur un tableau de bord que moi j'ai parcouru point par point pour dire ici vous avez raison là vous n'en avez pas ici voilà la proposition que nous envoie à la hiérarchie et quand on invite tous ces syndicats à la table de travail vous verrez qu'il y a des communes qui sont passées dans les médias voyez-vous il y a deux syndicats les plus vraiment les plus rétifs qui ne sont pas venus à la table de négociation Katou je ne sais pas comment l'autre s'appelle et bien pendant que le gouvernement l'équipe interministérielle est en train de plancher pour donner des solutions avec les autres syndicats ces deux syndicats là qui ont eu une réunion à Manfet pour allumer la mèche et donc vous dites qu'il y a un autre agenda donc moi je voudrais dire que oui en fait quand nous regardons très bien le médiateur national nous avons un gouvernement de la république qui n'est nullement dépassé par l'affaire des revendications d'ordre au niveau du syndicat n'est-ce pas des enseignants et des avocats vous avez vu que les solutions ont été portées au niveau du syndicat et des enseignants mais on s'est bien rendu compte que comment peut-on faire une grève une manifestation parlant des problèmes pédagogiques et se retrouver à Bamenda dans les rues de Bamenda avec des pancartes qui nous parlent de la sécession qui nous parlent du fédéralisme qui nous parlent des routes de l'électricité voyez-vous donc je termine en disant madame que oui quand on aime quand même moi je n'ai qu'un seul pays le Cameroun moi j'en appelle à l'apaisement des cœurs aussi bien au nord-ouest qu'au sud-ouest je pense que l'unité du Cameroun c'est la force de cette nation c'est bien compris alors Mathieu Nathalindjok ça vous n'avez pas l'impression que le gouvernement est en train de contrôler la situation sinon pourquoi les foyers de tension reviennent de plus en plus dans l'actualité je n'ai pas le sentiment que le gouvernement est en train de contrôler la situation elle peut utiliser ses forces de l'ordre sa machine de répression mais ce n'est pas ça la solution la solution c'est quoi ? et c'est là où justement on est en train de plonger dans la gestion de cette crise cette crise n'est que l'irrigation comme on l'observe d'un malaise d'un mal-être d'une mal-gouvernance qui continue qui commence à susciter une exaspération parce que lorsqu'on veut dire qu'il n'y a pas d'agenda caché quand vous regardez les grandes révolutions de la révolution du Burkina c'est parti d'un élément déclencheur lorsque les syndicats disent qu'ils ne sont pas satisfaits des propositions qu'on leur a faites ils demandent aux enseignants de ne plus enseigner donc il y a ils demandent aux parents de garder les enfants mais vous comprenez que les parents qui ont une exaspération c'est ces enfants-là vous soutenez ça ils vont dans la rue on ne peut pas voir un agenda caché le problème c'est qu'ici on veut résoudre les problèmes on résume à les problèmes même le problème des revendications des avocats tout le monde a traduit ça comme si on demandait la traduction en anglais du texte ou à d'un c'était faux le problème c'est on n'a jamais pris en compte le commentaire quand vous avez un pays qui a des spécificités parce qu'il faut vous dire le problème et le problème c'est qu'on nous dit ce qu'on nous vendait c'est qu'il y a un problème anglophone au Cameroun il y a plein de problèmes anglophones sur le prisme tribal comme on veut le montrer il y a un problème d'un Cameroun Britannique méridionale c'est un problème un problème d'histographie de la réunification qui n'a jamais été résolu il y a des engagements et des apports restons sur ce point restons sur ce point justement Faustin Dicam avec vous alors si on s'en tient à ce qui se passe on a vu que les enseignants n'ont pas reculé les avocats non plus puisque les tribunaux ne sont toujours pas couverts de ce côté là comment on fait pour décanter la situation dans ce cas il faut se remettre à table sauf qu'il faudrait indiquer et je l'ai déjà dit ici que le Cameroun c'est une grande famille les ressortissants du nord-ouest et du nord-ouest c'est nos frères et c'est nos soeurs s'ils ont des problèmes c'est que c'est aussi nos problèmes je voudrais qu'on commence à sortir dès maintenant de ce petit de ce petit concept de colonisation qui parle d'anglophone de francophone et de parler Cameroun les Camerounais du nord-ouest et du sud-ouest ont un problème qu'est-ce qu'on fait ? on s'assoit on discute du problème pacifiquement avec eux avec ses frères et soeurs de cette zone du pays et puis on trouve des solutions qui s'imposent qui doivent la main tendue la main tendue du gouvernement est là j'étais sur les routes vendredi dernier j'ai vu le cortège du premier ministre avec toutes les élites du nord-ouest et du sud-ouest qui revenaient de Bamenda très tôt le matin ça veut dire qu'il y a une main tendue à chaque occasion et à chaque situation dans la vie d'un citoyen il ne faut jamais fermer la porte au dialogue il faut toujours ouvrir la porte au dialogue mais rappeler et c'est notre mission aussi en tant qu'éducateur de conscience c'est aussi de rappeler aux Camerounais qu'on ne fait pas le chantage à l'État vous ne pouvez pas demander écoutez écoutez ce que je dis je ne vais pas appuyer oui on ne fait pas on ne fait pas le chantage à un État vous ne pouvez pas être citoyen d'un pays vous dénoncez quelque chose qui est certes vrai mais vous dites aux citoyens de ce pays et à ceux qui commandent de ce pays là que si vous ne nous donnez pas ceci nous faisons cela ça ne se fait pas les gens qui vous disent oui si nos problèmes ne sont pas résolus on va aller vers le fédéralisme on va aller vers la association vous savez très bien qu'il y a des organisations ici depuis un certain nombre d'années qui font le tour de ces deux zones du pays pour parler de association je ne veux pas les citer ici parce que ça ne m'intéresse pas mais sauf que je voudrais dire à ceux-là que le Cameroun reste indivisible ils sont chez eux ils ont le droit de poser leurs problèmes et l'État a le devoir de trouver des solutions à leurs problèmes c'est bien compris alors qui organise Charles Attangamanda certains de tradition à chaque fois qu'il y a un problème qui se pose au Cameroun disent que le président de la République doit peut-être prendre la parole maintenant pour s'exprimer là-dessus et son silence inquiète certaines personnes vous vous êtes déjà exprimé sur la question il y a quelques jours sous les antennes du Canada de l'International la position a changé ? non non ma position n'a pas changé disons que d'abord je vous attendais un peu sur cette question-là voilà pourquoi vous me voyez tout hilar parce que je savais que vous ne me louperez pas sur cette question le président de la République parle tous les jours sur l'affaire de Bahmenda et de Boya parle tous les jours sur toutes les affaires qui concernent tous les Camerounais et toutes les Camerounaises sur toute l'étendue de la République je vais vous dire nous sommes cinq sur ce plateau s'il y a un seul Camerounais qui est au courant de tout ce qui se passe dans ce pays à temps et à contre-temps en temps et en heure c'est bien Paul Bia le contraire aurait été très très suprénant et il donne des consignes si la manifestation de Bahmenda et accessoirement de Boya avait pour finalité simplement d'exciper sur la place Cameroun des préoccupations citoyennes et républicaines de quelques compatriotes d'expression de langue anglaise parce qu'on est tous finalement des anglophones moi j'ai de la famille allée à Moutin-Guenay vous trouverez une famille là à Tangena-Manda avec tous ses enfants d'abord j'ai des cousines et cousins qui parlent qui parlent approximativement français donc on y revient qui parlent approximativement français donc quand j'écoute par exemple M. Njok je voulais supplier M. Njok avant que je continue d'élaboration de ma pensée sur cette affaire je voulais vous supplier M. Njok de ne pas faire un mélange de genre on comprend votre état d'esprit Europe puisque votre journal a été sanctionné et etc je sais que vous êtes citoyen on est sorti de ce débat je vous en prie donc voilà je vous apaise je viens ici je reprends le syndicat je représente d'Europe c'est bien compris je continue pour vous dire madame quand c'est qui concerne la prise de parole du président de la république le président de la république a depuis les aurores de ses manifestations commencé à parler à travers le chef du gouvernement tout le monde est dans une république madame moi je suis ici vous voyez j'assume au nom du ministre de la communication en tant qu'un de ses proches collaborateurs on est dans une république le premier ministre cordonne l'appareil gouvernemental mais ce compatriote a la charge d'abord d'aller au charbon éteindre ce feu sinon on est premier ministre pourquoi il y a une équipe gouvernementale qui osage pourquoi nous avons un gouvernement devrions-nous parler comme les romains à l'époque pourquoi avons-nous un gouvernement c'est pour qu'ils résolvent nos problèmes pour qu'ils veillent sur nos vies sur nos biens c'est bien fort c'est bien fort oui c'est terminé c'est bon que je termine parce que s'il vous plaît je vous en prie donc je disais je dis aux Camerounais qui m'écoutent à travers le monde que le président Paul Biya naturellement va s'exprimer dans quelques jours dans le cadre d'une grande rencontre qui est une rencontre forte avec son peuple nous ferons avec lui le bilan de l'année 2016 il va sans dire que Paul Biya d'ici le 31 décembre a le temps naturellement d'avoir tous les éléments pour fixer l'opinion publique pour rendre compte au peuple camerounais sur l'état de la nation parce que c'est lui seul qui en répond qui en répond c'est bien compris alors en persimaux pendant ce temps en attendant que le président s'exprime le 31 décembre il y a les écoles qui restent fermées il y a des élèves qui ne vont pas à l'école dans cette partie du pays est-ce qu'il ne faut pas craindre finalement que la situation s'enlise de ce côté-là c'est la raison pour laquelle il faut accélérer le dialogue et que ce soit un dialogue vrai et franc qu'une partie ne cherche pas à flouer l'autre partie dans le cas d'espèce qui prend le leadership pour organiser cela Mathieu Nathanaïen le leadership il faut regarder l'histoire qui a conduit à la réunification la réunification au Cameroun c'est passé par des acteurs c'est des acteurs représentés des partis politiques avec l'état aujourd'hui les gens veulent traiter veulent résoudre ces problèmes sans faire à soi il y a des leaders d'opinion partout il y a dans l'histoire il y a les djongu foncha il y a les mouna il y a juan il y a Kansha il y a le Benafonron il y a le Moukete il y a le Ndl il y a le Ndl qui ont joué un grand rôle pour qu'on arrive à la réunification des deux cas il vous les rappeler ou alors dans les endroits on ne peut pas résoudre un problème aujourd'hui et vous savez les partis qui les représentaient on ne peut pas résoudre un problème comme celui-là aujourd'hui qui a un problème historique comme je le dis sur les questions de la réunification qui ont conduit à la réunification où les gens estiment qu'ils ont été plus ou moins floués on est passé du fédéralisme à la réunification à l'unification sans qu'un acte n'ait été posé sans que les accords qui ont été pris soient respectés et pourquoi aujourd'hui le RDPC ne peut pas s'asseoir avec le SDF qui est pour moi même s'il a une dimension nationale c'est un parti dont le bastion c'est les zones anglophones pourquoi on ne peut pas s'asseoir est-ce que la réunification s'est fait sans des acteurs de ces régions on ne peut pas venir toujours avec la casquette du RDPC la casquette de membres du gouvernement quand on sait que tout ça il faut que même les populations seraient contentes de sentir que les délégations qui viennent les rencontrer sont des délégations multi-partis mais il faut d'abord les apaiser moi je pense que comme il y a le feu j'en brève pour une fois Nathaniel on va quand même arriver à avoir des espaces de convergence avec vous vous savez écoutez si même dans votre maison Nathaniel avec votre épouse et vos enfants ça chauffe alors on appelle votre fêche à l'atteignement vous pensez que c'est quand vous êtes dans le feu de l'action que je vais venir plonger comme ça donc il faudrait d'abord que j'en arrête à vous apaiser c'est de cela qu'il est question vous avez vu le choc du gouvernement a passé déjà deux week-ends successivement quand même sur ces terres natales dans le nord-ouest et je pense qu'aujourd'hui à une époque il y avait une critique par rapport à ce gouvernement là plusieurs années qui a souvent eu parfois ce que c'est on va appeler une attitude condescendante on voit un gouvernement tout tumble dans tous les cas on voit ces gens qui laissez-moi monsieur Njok terminer quand vous parlez je vous écoute Nathaniel je suis en train de vous dire monsieur Njok que nous sommes d'accord nous tous d'abord dès les horreurs de cette affaire tout le monde a prôné le dialogue mais pour qu'il y ait un dialogue il faut que les deux protagonistes et ceux qui sont appelés à apporter des solutions puissent s'asseoir de manière rapide comme vous j'ai dû négocier avec vous depuis là pour que vous vous calmiez vous étiez tout chaud mais non on fait un débat qui est un débat intelligent donc je viens de vous dire que dans le nord et le sud-ouest dès que nos compatriotes franchement vont comprendre que tous les problèmes qu'ils ont posés ont déjà des solutions si tant il est que ce soit des problèmes d'autres professionnels d'autres syndicats mais non si c'est des problèmes pour casser le Cameroun en deux ou en trois ils n'y parviendront pas personne ne les laissera faire cela voilà ce que j'ai pu vous dire merci Faustin Dicam sur la même question vous pensez qu'il va falloir finalement qui doit concéder quoi dans ce cas d'espèce puisqu'on a l'impression que le dialogue est bloqué qui doit faire le premier pas mais l'état a déjà fait le premier pas Charles Atanamanda vous disait tout à l'heure que le premier ministre vient de passer deux semaines deux week-ends dans le nord et ce n'est pas fini mais la réponse te montre aussi que les gens ne sont toujours pas contents oui les gens les gens ne sont pas contents parce qu'au départ il y a eu un manque de coordination au niveau du gouvernement un membre du gouvernement s'est permis parce qu'il est originaire de ce coin du pays d'aller là-bas et faire des déclarations fantaisistes et irresponsables c'est ça qui a radicalisé les gens c'est ça qui a radicalisé nos frères et soeurs du nord-ouest et du sud-ouest parce que s'ils n'avaient pas fait ce genre de déclaration où ils menaçaient les gens en disant qu'on va les arrêter on va faire ceci on va tirer on n'en serait pas arrivé c'est pour cela que j'ai dit qu'à un moment donné certains membres du gouvernement doivent savoir fermer la bouche quand ils n'ont rien à dire parce que c'est lui particulièrement lui qui a mis le feu au poudre et vous savez de qui je parle je voudrais vous dire que l'unité nationale l'unité nationale est une construction permanente c'est une affaire de tous et de chacun le président de la république qui est le garant de toutes les institutions républicaines est là pour réguler pour régler c'est déjà des problèmes qui sont liés et puis j'ajoute à la suite de je vais parler j'ajoute à la suite de madame s'il vous plaît j'ajoute que le président Paul Biya franchement de vous en moi madame, messieurs Paul Biya dans son coeur le nord-ouest et le sud-ouest donc on peut faire tout ce qu'on veut vous et moi je dis on peut venir dire tout ce qu'on veut là si on ne va pas dans le sens attendu de Paul Biya vous qui êtes à présent vous ne serez pas d'accord avec nous vous voyez maintenant s'il y a des gens qui refusent de dialoguer on va les amener quand même un jour à le faire parce que de toutes les façons nous devons dire que vous avez l'impression que l'autre partie refuse de dialoguer quelle partie par exemple la partie qui est face au gouvernement parce que moi j'étais à Bamenda j'ai assisté à des rencontres à Ayaba Hôtel et dans d'autres coins de la ville où les avocats au leadership des avocats et des enseignants ont été rencontrés et par les membres du gouvernement et par les parlementaires et par le gouverneur de la région du nord-ouest ça veut dire qu'il y a des choses qui sont quand même faites ils posent des problèmes ciblés, précis il faut également qu'on apporte assez des solutions précises est-ce que c'est des solutions démagogiques pas des solutions démagogiques qu'est-ce qu'ils veulent leurs problèmes posés comme quelle solution M. Simon ça veut donc dire que si vous n'entendez pas ce que vous voulez entendre enfin, s'ils n'entendent pas ce qu'ils veulent entendre ils ne céderont pas à Mathieu non, même si ce n'est pas une question d'entendre ce qu'ils veulent entendre mais c'est qu'ils veulent avoir le sentiment qu'il y a un souci de prendre en compte les cartes sociales qui ont entraîné à ces révoltes-là parce que je vous dis toujours les gens veulent tout faire quand les avocats refusent d'aller de boycotter les plétois pendant ce temps les magistrats sont en donnant des plans des décisions pour révéler la population donc ton avocat n'est pas laïté condamne vous croyez que ce monsieur là quand il rentre au quartier il fait quoi ? Il est mécontent ? Il est mécontent ? Donc ça contribue à radicaliser ? Ça contribue à radicaliser ? Voilà les problèmes qu'on ne vous dit pas voilà ça donc quand un parent à son enfant il est mécontent ? Vous étiez à Bamenda la dernière fois ? Vous étiez à Bamenda la dernière fois ? C'est justement pour ça que je donne la parole à la fausse à Dicamme la dernière fois que vous étiez à Bamenda ça remonte à quand ? Jean Latanamada et Mathieu Natarien s'il vous plaît je vais vous demander à tous les deux peut-être de nous décliner la dernière fois que vous étiez à Bamenda vous aussi sur Bamenda moi j'étais à Bamenda il y a une semaine chère madame et vous monsieur Njok ? il y a deux ans il y a deux ans monsieur Njok c'est il y a deux ans il y a deux ans c'est pour ça on va résoudre les problèmes est-ce qu'il faut être sur le terrain ? s'il vous plaît monsieur je vous en prie s'il vous plaît est-ce qu'il faut absolument être sur le terrain pour avoir la mesure des choses ? bien sûr il faut aller sur le terrain il faut toujours être dans le feu de l'action surtout quand on est journaliste il faut y aller pour savoir pour toucher du doigt regarder discuter pas tous les journalistes je dis qu'il faut y aller maintenant écouter mais si tu es un journaliste qui doit venir faire un débat sur un sujet pareil au moins il faut aller voir il faut aller discuter vous étiez à y avoir hôtel on parlait bien dans la liste commentaire de l'actualité vous avez rencontré vous avez rencontré vous n'avez pas votre journal seul vous écrivez avec des collaborateurs ce qui est écrit à votre journal vous êtes rédacteur je n'avais pas fini vous m'avez donné la parole vous avez terminé pour le syndicat terminé vous avez terminé je crois qu'il faut apporter plus de sérénité à ce plateau il est très chaud je voudrais simplement dire que je refuse que des gens viennent sur un plateau de télévision ils ont dit ceci ils ont fait ceci ils ont posé ceci disons nous parce que les problèmes que ces gars posent c'est les nôtres aussi bien sûr nous sommes tous englués dans ce système je suis sûr je suis sûr que les enfants vos enfants les miens vous avez des membres de vos familles qui sont dans le système anglophone tous sont dans le sous-système nos enfants vont tous à l'école anglophone aujourd'hui allez-y dans les écoles bilingues vous verrez que les enfants majoritaires dans les cycles anglophones c'est des francophones c'est pour vous faire comprendre que les problèmes que ces gens posent sont aussi les nôtres et donc nous devons nous remettre sur une table regardez l'universal le système LMD madame Yemelon madame Yemelon je vous en prie s'il vous plaît alors j'ajoute j'ajoute à madame Yemelon elle m'a lancé un rayon regardez le système au niveau de l'enseignement supérieur vous vous rendez compte que ces 3, 4, 5 dernières années l'enseignement supérieur Camerounais est déjà sous le modèle anglo-saxon canadien américain quand on vous parle de LMD licence, master, doctorat c'est le système anglo-saxon donc voyez-vous et quand vous écoutez vous décodez le message gouvernemental le gouvernement n'a pas le droit de tourner le doigt à tout ce qui s'est dit et le gouvernement suit et moi je le dis toujours nous monsieur Njo quand nous nous prenons position dans l'espace public c'est juste par la mode pour notre pays je suis aussi de ceux qui ont des soucis dans leur vécu quotidien je ne peux pas croire monsieur peut-être même que je suis un des plus frustrés que vous qu'est-ce que vous en savez cher monsieur mais ça ne m'empêche pas de défendre mon pays de défendre l'unité de la nation ça ne m'empêche pas de dire à mes compatrières du nord-ouest et du sud-ouest de grâce aller à la table de négociation écouter le gouvernement qui veut vous donner ce que vous demandez parce que quand on passe même en revue le gouvernement a déjà suffisamment communiqué sur cette affaire là si vous regardez l'enseignement au niveau du nord-ouest et du sud-ouest vous verrez à quel point ils sont gâtés l'université à Bamenda l'université à Poitiers Charles je pense que le problème je pense que le problème vous allez reprendre tout à l'heure je parle des acquis je parle des acquis cher monsieur je vous parle attendez c'est un dossier que je suis vous venez gloser dans l'espace public pour faire l'intéressant vous n'avez aucun élément documenté sur cette affaire je vous dis monsieur et d'autorité que si nous prenons les dix régions du Cameroun vous avez une université à Bamenda mais monsieur il ne sait même pas ce qu'on appelle parler d'autorité vous êtes journaliste monsieur parler d'autorité vous n'avez pas dit de répondre à une autorité ça veut dire je vous parle de manière crédible de manière sûre mais oui parce que les éléments qui sont clairs on n'a pas les éléments monsieur Ndjore vous vous êtes énervé on va sortir de cette question mais si vous comprenez bien on va sortir de cette question permettez-le messieurs s'il vous plaît on va sortir de cette question je commence par vous vos syndicats oui il y a la notion de dialogue mais qui doit prendre part au dialogue est-ce que c'est les politiques est-ce que c'est les leaders est-ce que c'est les populations comment est-ce qu'on doit structurer peut-être en puisant dans des exemples d'ailleurs pour que nous parvenions a une solution à cette crise je crois qu'il y a déjà les possibilités d'une sortie de crise le gouvernement à travers le premier ministre a fait le tour même si c'est encore dur parce que dès le départ il y a eu une cacophonie on l'a indiqué ici sur ce plateau on ne reviendra pas là-dessus mais il faut savoir que les problèmes de nos fraises et soeurs du sud-ouest du nord-ouest sont aussi les nôtres ici et moi je pense même que les problèmes même qu'ils posent sont même petits par rapport à d'autres problèmes que nous avons tous dans ce pays ce que nous avons tous dans ce pays parce que ce que le Camerounais du nord-ouest et du sud-ouest pose comme problème aujourd'hui ne c'est pas ce que moi le Bamoun j'ai comme problème dans l'ouest du pays ne c'est pas ce que Nathanaï Njok a comme problème dans le littoral donc c'est ça dans le centre dans le sud donc nous avons tous des problèmes ils ont posé un problème qui est lié à notre éducation à nous tous à un sous-système d'éducation qui n'est pas forcément lié à leur appartenance à l'identité à une identité culturelle mais qui est lié même à notre vécu quotidien nous devons ensemble trouver des solutions merci en persil alors il a évoqué une multiplication de problèmes qui se posent finalement dans tout le Camerounais on a vu le mémorandum du Fondi celui du Grand Nord et peut-être celui des Bamoun qui arrivera s'il faut se dire indiquer à Blin ici finalement oui bien sûr ça vient de là est-ce qu'il ne faudra pas mettre en place un cadre concerté de dialogue pour résoudre ce genre de problème oui un cadre concerté de dialogue est nécessaire et ce cadre doit déboucher sur un compromis et non sur une forme d'unilatéralisme alors moi je termine par vous Mathieu Nathanael on sort de là avec quoi on se dit que il se dit que les autres doivent venir à la table du dialogue est-ce que venir à la table du dialogue c'est avec des solutions préconçues ou être prêt à accepter ce que l'autre va vous proposer justement il faut éviter les solutions préconçues démagogiques et démagogiques où on vous envoie un gouverneur qui ne peut prendre aucun engagement où on vous envoie un ministre qui ne peut prendre aucun engagement donc c'est le président lui-même qui doit venir c'est lui qui prend cette négociation là se font moi je suis contre une conférence nationale ou une grande assemblée pour résoudre ce problème parce que pour moi c'est un problème mineur mais c'est simplement un problème comme je le dis de la réunification du Cameroun méridional du Cameroun britannique méridional qui est entré dans une réunification avec des conditions qui ne sont pas respectées aujourd'hui on veut transformer ça en une affaire linguistique je dis que ce n'est pas une affaire linguistique on fait le bilinguisme nos enfants sont à l'école ce problème est plus profond que ce que vous dites et je crois qu'on peut régler ça dans les consultations d'antichambres et on a des politiques pour ça quand les gens sont faits sont nommés au gouvernement quand les gens quels gens enlèvent le casquet du RDPC c'est ça et quels gens enlèvent le casquet mais qu'on prenne les leaders d'opinion qui reprennent ces sociétés là qui vont poser les vrais problèmes de ces sociétés et on va les donner le solution le dernier mot c'est pour vous comment on sort de là comment on sort de là d'abord je vais avoir une posture spirituelle pour dire que je suis ce enfant de moi même Dieu protège le Cameroun Dieu protégera le Cameroun et comment nous sortons de là nous devons savoir que nous avons un trésor et un patrimoine commun qu'il nous faut préserver à tous prix et à tous les prix donc j'entrevois le travail qui a commencé par être fait par le gouvernement je suggérerais qu'on continue avec beaucoup d'humilité nous avons déjà compris tous les Camerounais même à grand-mère au village a compris que ce n'est pas seulement des revendications d'ordre syndical professionnel et qui a des connotations politiciennes donc je termine en disant que nous avons la chance d'avoir à la tête de ce pays un homme inspiré de Dieu je le dis toujours je voulais faire confiance à Paul Biya à son karma à sa bista à sa science de la politique pour résoudre le problème du nord-ouest et du sud-ouest voilà mon mot de fin merci à vous messieurs et on va donc saluer les populations qui nous regardent du côté de Baminda de Boé et de toutes ces régions le Cameroun vous l'avez dit reste un et nous espérons vous retrouver dans nos prochaines éditions sur Canal 2 International merci à vous messieurs d'avoir accepté de passer ce dimanche avec nous merci à vous à la maison qui nous avez regardé bonne suite des programmes sur Canal 2 International au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et dans ce qu'on perd à soulever la méthodologie aujourd'hui quand vous êtes comme vous au CNC quand vous avez une plainte vous vous faites instruire par un administratif souvent un agent qui a été recruté par maintenant dans les 25 000 qui ne sont pas professionnels parce que quand l'administratif pose des questions à un journaliste sur le journalisme permettez-moi que je chute dans un cas que je connais mieux parce que j'officie encore comme rédacteur quand on dit que le fait de sanctionner l'Europe c'est pour attitude constante de défiance vis-à-vis des injonctions du syndicat je dois dire qu'en mars lorsqu'on a condamné l'Europe on a condamné l'Europe pour trois mois au jour d'aujourd'hui l'Europe les bureaux d'Europe sont tous scellés ne sont pas ouverts dites-moi si on n'a pas débordé les trois mois que pendant ces trois mois l'Europe qui n'est pas une entreprise mais qui est un produit parce qu'il faut faire le distinguo entre le produit l'organe de presse et l'organe de presse à appliquer la décision en passant à un autre produit qui s'appelait aurore qui s'appelait aurore qui s'appelait aurore et en ce moment on ne peut pas nous dire que c'était une difficulté c'est bien compris donc c'est pour dire que au CNC on a véritablement l'impression à l'interne que d'abord il y a un malaise profond à l'interne mais ce malaise là c'est parce que justement il y a que le CNC n'est pas indépendant c'est bien compris c'est important de régulation de l'état et qui est en violation de toutes les chambres et l'organe de l'organe quand les décisions du CNC sont prononcées est-ce que la loi a prévu qu'il y ait de recours pour les personnes exécutées ? Le CNC c'est au-delà de tout ce qu'on va dire c'est une autorité administrative et les actes des autorités administratives peuvent faire l'objet de recours devant le juge administratif et je tiens également à préciser que l'activité de régulation s'impose chaque fois que nous sommes dans un environnement concurrentiel où le public se retrouve face au privé donc la régulation signifie un arbitrage des rapports entre le privé et le public c'est pourquoi on fait recours à une autorité indépendante Je vous ai compris je vous donne la parole tout à l'heure je permets que s'il vous plaît Charles Atangalamanda alors finalement est-ce que les décisions du CNC qui sont prises de plus en plus ont un impact sur on va dire comme ça la progrésie dans le bon sens des médias aux Camerounaux est-ce que ça a un impact positif ? C'est une très bonne question madame notre souhait évidemment serait que les décisions du CNC eurent un impact des plus forts je dois vous avouer c'est qu'on est en train de faire parfois on dit de manière prosaïque chez nous la danse Bafia même si les Bafia disent que c'est cela deux pas en avant quatre pas en arrière on a parfois ce sentiment en fait on piétine on piétine un peu mais je crois qu'il y a un énorme problème psychologique dans l'ensemble vous savez comme journaliste de formation c'est des basiques de notre métier de journaliste tout ce qui a été un peu moulé dans cette affaire là vous diront que le journaliste le vrai quand on lui ferme la porte il arrive par la fenêtre c'est scientifique on nous l'apprenne à l'université donc pour dire que le monde journalistique est un monde qui a une dimension artistique qui a une dimension un égo parfois très fort je crois un jour je vous rappelle de regretter mémoire de vénérable mémoire Mgr Bafateba l'ancien président du CNC il me disait monsieur le directeur vous savez les journalistes sont parfois comme des enfants sur un cours de récréation il y a donc un grand transport d'émotion quand des actes comme cela arrivent mais c'est pour cela que le CNC devrait avoir une plus-value pédagogique énorme tenir compte de tous ces aspects ces dimensions socio-humaines ces dimensions socio-professionnelles l'environnement sociétal de manière globale parce que voyez-vous dans ce métier là la crédibilité est au cœur de toute action de toute institution dans une société libre comme la nôtre quand vous voyez monsieur le rédacteur en chauffe d'Europe suspendue à vie du fonctionnement quand vous le voyez aussi révolté quand vous voyez les autres grands patrons d'entreprises de presse crédibles des entreprises sérieuses se révolter c'est qu'ils sentent qu'ils sont atteints dans leur crédibilité c'est bien compris et je termine en disant qu'il faudrait donc finalement souhaiter que les actes du CNC puissent avoir l'adhésion de la corporation et comment je vais revenir sur une proposition il m'est arrivé je ne trahi aucun secret d'Etat d'échangeant avec ma hiérarchie en tant que humble collaborateur du ministre de la communication dans un secteur très stratégique je dois le dire il me le dit lui-même tous les jours en lui disant est-ce que in fine face à tout ce qui se passe autour du CNC à chacune des prises de position d'ordre de sanction est-ce qu'il ne faudrait pas réentrevoir la mise en place d'une structure intermédiaire à l'époque on a parlé du conseil camerounais des médias qui soit vraiment une émanation de A à Z de ces médias-là qui puisse être si vous voulez une première chambre d'appréciation inspirée des journalistes eux-mêmes sticto-census moi j'écris une requête contre M. Njikam dont le journal justement je pense son journal a terni mon image ça arrive d'abord à cette chambre préalable là et puis en même temps quand le conseil national de la communication va se saisir de cette affaire-là et bien la première chambre aura déjà donné l'arbitrage qui est un arbitrage d'élémanation complète des médias sans qu'il y ait ça c'est une réflexion c'est bien noté donc il faut en revendre peut-être intermédiaire Faustin Njikam comment est-ce que ça peut améliorer je crois que ce n'est pas une mauvaise proposition parce que nous cherchons ici sur ce plateau des voies et moyens pour que le CNC soit un organe un organisme crédible et surtout que la régulation ait un impact sur la qualité des médias mais il se trouve quand même que le CNC dans sa composition actuelle où tous les hauts responsables ont été nommés pour vous c'est la composition qui est corrélée ou alors c'est le contenu même le contenu même la façon monsieur Atarnamanda vous êtes un grand professionnel de la communication un grand journaliste vous n'allez jamais accepter d'arriver d'être convoqué au CNC arriver au CNC et se faire instruire par un administrateur jeune qui n'a rien à voir avec le journalisme dont la formation ne lui permet même pas de vous poser des questions sur votre profession voilà autant de choses que nous dénonçons Mathieu Nathanael Ndjok pour terminer là-dessus non je disais que même si on met un organe intermédiaire ce n'est pas là le problème l'organe intermédiaire ne peut être crédible que si c'est l'émanation des pères c'est ça que nous avons dit il n'écoute pas ce monsieur là vous exagérez écoutez nous non 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 vous êtes c'est ça que j'ai dit non vous êtes arrêté sans dire non mais c'est ça que j'ai dit continuez monsieur je vous en prie continuez allez-y poursuivez 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 là où il s'est arrêté c'est-à-dire que l'organe intermédiaire mais qui fait quoi ? pour nous c'est un organe de pères mais il faudrait que ce soit une représentation typatique et sans seulement des personnes représentatives de la presse qui sont désignées par la profession d'accord merci à vous madame si tu es prêt parce que justement permettez que monsieur Ndjok termine monsieur Ndjok termine allez-y vous me faites avoir je voulais dire autre chose pour dire que en fait pour nous il faut dire que jusqu'à ce que le CNC s'améliore jusqu'à ce que d'abord pour nous vous appelez à ne pas respecter ces décisions non 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 nous disons que nous disons que pour ces décisions tous ceux qui vont partir au tribunal avec le CNC nous allons nous constituer à participer d'accord docteur appels simon ça s'appelle la pardonnation je voulais dire une chose je peux encore accepter que dans son rôle actuel que nous contestons que le CNC peut dire que quelqu'un perd sa qualité de journaliste comme on peut interdire des essais pendant une période on peut interdire un média des essais pendant une période comme ça se fait même si nous le contestons mais on ne peut pas interdire à monsieur Ndikam d'être patron ce n'est pas possible et cela ne peut pas être du pouvoir d'un organe de régulation de dire que tu dois pour on t'interdire d'investir c'est bien compris on peut interdire ton produit mais on ne peut pas t'interdire de vendre les cacaouettes donc en personne on parle bien de la co-régulation dans ce cas est-ce que dans notre cas d'espèce ça peut tenir la co-régulation peut être une autre forme une autre forme de gestion des médias la première forme celle qui est en vigueur actuellement n'est pas aussi mauvaise que ça il faut juste la perfectionner comment la perfectionner en la professionnalisant par exemple j'ai parlé de l'instruction des plaintes l'instruction des plaintes c'est une activité par exemple si on prend le cas du conseil supérieur de l'audiovisuel en France on confie l'instruction des plaintes à un rapporteur indépendant qui n'a rien à voir avec la structure c'est un professionnel qui travaille de manière indépendante et qui remet son rapport et le conseil ne se contente uniquement de sanctionner et puis il y a également la possibilité de faire aussi recours à l'auto-régulation c'est-à-dire les journalistes se régulent entre eux et on peut également jumeler la régulation et l'auto-régulation dans le cadre d'une co-régulation c'est ça que j'allais dire il faut terminer madame que les journalistes il y a donc un problème il faut terminer la co-régulation que nous suggérions évidemment pourrait être expérimentée mais le tout le fin mot c'est qu'il faut déjà même que les journalistes entre eux puissent accepter de mettre la discipline dans leur métier et en plus qu'ils puissent accepter que ce métier là est tellement un grand métier qu'il faut veiller sur sa crédibilité la seule discipline est possible si le gouvernement respecte les normes de constitution d'un organe de régulation c'est-à-dire comment ça se fait ailleurs c'est les syndicats qui sont représentés le syndicat des patrons le syndicat des employés qui désigne des gens par vote et or ici le gouvernement ne veut pas alors c'est bien compris monsieur ce n'est pas cela monsieur vous n'êtes pas c'est un organe d'accompagnement non c'est pas comme ça c'est un régime qui ne tournait plus vous êtes dans le débat politique je vous permets de conclure cette première partie vous convenez donc avec moi à la fin de ce débat sur pourquoi c'est quelqu'un qui a été sanctionné non pas du tout je ne suis pas sanctionné allez si je vais ce problème remet au goût du jour la question de l'espace institutionnel du contenu institutionnel des libertés publiques au Cameroun vous voyez Attanamanda parlait tout à l'heure de cet environnement qui ressemble à une cour de récréation vous avez là véritablement l'architecture d'une cour de récréation où vous avez un organe de régulation qui a aussi le pouvoir de sanctionner jusqu'à l'extrémité vous avez le ministère de l'administration territoriale qui a le même pouvoir c'est ce même ministère de l'administration territoriale qui a l'autorisation de nous accorder des récépissés des autorisations si vous pouvez me répéter des délivrants il y a cette cacophonie qui fait qu'aujourd'hui on ne sait plus qui fait quoi et c'est ainsi qu'on ne sait plus qui est journaliste il faut actualiser les textes il faut réviser la loi de 90 effectivement il est urgent de la révision merci monsieur merci à vous il est 12h50 je vous suggère de prendre une petite pause et nous vous revenons juste après pour le deuxième sujet inscrit à l'ordre du jour de ce débat à tout de suite Baminda, Boya, Kumba, Séville secoués par des manifestations de rues cette semaine encore des morts qui ont été annoncées même si les chiffres officiels ne sont pas encore connus le bilan n'est pas encore établi Faustin Dicamp je commence par vous la presse affirme que les manifestants sont descendus dans la rue de Baminda jeudi pour empêcher la tenue d'un meeting du RDPC oui c'est vrai ce sont les faits peut-être que les manifestants n'auraient pas dû le faire pourquoi ? mais sauf que dans un environnement délétère comme celui-là dans un environnement où on était presque dans un état de siège à Baminda on trouvait mal comment est-ce qu'on pouvait organiser un meeting qui est normal un meeting du RDPC dans ce contexte-là quelques jours avant le RDPC va tenir un meeting ce que je vais dire c'est que les problèmes que nos frères et soeurs du Nord-Ouest et du Sud-Ouest posent ne sont pas nouveaux entendons-nous bien lors de la du dernier du dernier forum de la Hall anglophone conférence à Boya dans les années je crois 95 ou 96 en Père-Simon en 90 nous étions jeunes journalistes on a couvert cet événement où Maître Ben Mouna était le rapporteur et un certain Inoni Ephraim était le représentant de la présidence de la République à ce grand forum les mêmes problèmes avaient été posés sauf que plus d'une vingtaine d'années après il n'y a que le point sur le JCI Iboard qui est respecté qui a évolué bon maintenant les autres points n'ont pas évolué c'est normal que des Camerounais qui se sentent frustrés posent des problèmes c'est normal que l'État répond oui je suis en train de dire que Charles Atangamana réagisse depuis quelques jours donc il y a des politiques qui font quand même une rupture sur la scène de contestation dans le but d'une médiation est-ce que c'était l'objectif du meeting de Bamenda du ADPC oui absolument vous savez que dans l'espace public dans une société de liberté comme la nôtre évidemment les Camerounais ont le droit de manifester de manière pacifique avec un objet précis sur leur manifestation vous verrez que les événements de Bamenda précisément sont passés de la dimension stricto sensus syndicale et ou professionnelle à une dimension fondamentalement et purement politicienne à partir de là les politiques ont une responsabilité et quand nous disons les politiques il y a d'abord eu des réponses politico-administratives au sommet de l'État et avant le sommet de l'État il y a eu vous savez le premier ministre haute directrice de la République a mis sur pied une équipe interministérielle qui a travaillé sur un document fondateur en examinant toutes les préoccupations par exemple des syndicats des enseignants en 28 Mesdames et messieurs bonjour bienvenue à cette édition de Canal Presse qui commence avec 20 minutes de retard et déjà recevez nos excuses à la maison Canal Presse une édition consacrée cette semaine à cette régulation de la presse au Cameroun avec les sanctions infligées à plusieurs journalistes et organes de presse nous parlerons également de déploiement des politiques pour rendre pour résoudre pardon la crise qui a cours dans deux régions du Cameroun nous en parlons avec des invités qui sont déjà sur ce plateau Faustin Dicam bonjour merci d'être avec nous aujourd'hui vous êtes membre de la Fédipresse vous êtes revenu de Fouman où on vient de voir la clôture du Nguon à l'instant sur les antennes de Canal 2 vous êtes donc là avec nous c'était quoi la symbolique de cette année de la célébration de ce Nguon bonjour Carole bonjour à tous nos téléspectateurs bonjour aux invités qui sont avec moi sur le plateau c'est un heureux plaisir d'être là j'étais à la 546e édition du Nguon c'est vrai c'est en train de s'achever je m'en veux de n'avoir pas suivi cette célébration jusqu'à sa fin et qu'à cela nous tienne il faut dire que cette édition du Nguon reposait essentiellement sur les objectifs de paix et de développement au delà de la bonne organisation qu'on a vécue là-bas il y a eu une porte ouverte à une discussion profonde sur les problèmes du développement d'un royaume qui a été longtemps divisé comme vous le savez par ses élites donc c'est pour cela que tous les BAMUN se sont réunis pour dire maintenant ça suffit il faut qu'on regarde désormais dans la même direction l'histoire nous dira Merci je précise que vous représentez la fédération des éditeurs de presse pour les sujets qui sont donc en débat ce dimanche il représente aussi le syndicat national des journalistes du Cameroun il en est le secrétaire général d'ailleurs Mathieu Nathanaenjok bonjour merci d'être avec nous les lionnes indomptables du Cameroun n'ont été reçues cette semaine par le président de la République et Paul Biya a semblé dire qu'au pays de Roger Mila les lions sont désormais plutôt les lions vous êtes d'accord avec lui ? non pas tout à fait d'accord mais je crois que le président de la République était dans son élément tout ce que nous pouvons retenir c'est que nous savons ce geste là du chef de l'État qui finalement a pu recevoir ses filles même si elles n'ont pas gagné elles sont quand même elles ont fait acte de bravoure parce qu'elles sont dans une pente ascendante depuis quelques années et on avait attendu la protéine ce n'est pas le sport mais le sport nous enseigne le fait plaît et le fait plaît doit être inculqué justement par les gouvernants ce que là où nous sommes un peu dessus c'est que c'est parce que ce n'est que les liens et nous pensons que d'autres dans le sport en général il y a d'autres équipes nationales qui ont fait bien on a vu les basqueteurs ici on a vu les voleyeurs il faudrait que chaque fois le chef de l'État profite des occasions pour quand même reconnaître ce que le sport a donné au Cameroun dans la diplomatie que la diplomatie n'a pas donné à ceux quant à l'État donc pour cela nous pensons qu'il ne faut pas s'est limiter au Lyon parce que nous avons le sentiment que dans une analyse plus profonde que c'est beaucoup plus pas un acte comment dire normal mais c'est beaucoup plus un acte qui avait une connotation politique parce que en dessous nous avons quand même suivi le chef de l'État nous donnait rendez-vous en 2019 quand on sait qu'il y a élection en 2018 on comprend donc que le chef de l'État nous a déjà annoncé sa réélection Merci à vous et il y aura une canne aussi en 2019 Merci à vous également docteur Ampère Simo d'être là spécialiste du droit de la presse la communication globalement vous nous venez de l'université Yaoundé Dieu vous êtes enseignant et selon Mutation et quelques journaux cette semaine le recteur de l'université Yaoundé Dieu a reçu un rapport de recherche concernant le ressenti dans toute cette université depuis 2009 vous particulièrement vous conduisez les étudiants à la recherche là-bas pourquoi est-ce qu'on a donc un rapport partiel on n'a pas des statistiques totales dans une université comme celle-là merci déjà Carole pour l'invitation et bonjour à tous les téléspectateurs et aux copanélistes de l'émission maintenant la question que vous posez ce que le recteur demande de faire c'est les travaux qui ont été conduits c'est afin d'avoir une liste une liste une liste globale tout ce qui a été fait oui oui on va recenser et puis on va mettre ça en ligne pour que l'accès soit plus facile et pourquoi seulement maintenant est-ce que c'est pas automatique dans une institution comme celle-là bon c'est chaque dirigeant d'établissement qui arrive avec sa politique mais je crois que c'est une instruction qui est venue du ministère de l'enseignement supérieur merci à vous également d'être là Charles Atanganamanda directeur de l'observatoire des médias et de l'opinion au ministère de la communication avec vous en regard sur le parlement camerounais qui a donc clôturé sa session de novembre qu'est-ce qu'on peut retenir au-delà du vote du budget écoutez je vais consacrer à la même tradition pour vous dire bonjour madame Imelon pour remercier canal 2 international pour l'invitation et saluer tout naturellement tous nos compatriotes à travers le monde et surtout je crois que l'un des plus sympathiques à nos compatriotes de la diaspora qui suivent attentivement et la chronique de la commune nationale et la mouvance aussi étale sur la place Cameroun salut aux autres panélistes relativement donc au parlement de la république je voudrais dire que je pourrais commencer par les notes publiques en guise de communication et du président de la chambre de l'Assemblée nationale dont messieurs Ndiyad Diffendi et Kava Yege Dibril pour dire qu'en ce qui concerne par exemple la situation et les perspectives économiques sociales et financières de la nation à l'issue de l'année 2016 il y a des satisfaits qui devraient être partagés avec l'opinion publique et je voudrais aussi partager avec votre public madame Yemelon le contexte global n'est-ce pas des travaux du parlement camerounais à savoir ces grèves à répétition dans le nord-ouest et dans le sud-ouest c'était important que les Camerounais sachent quelle est la position des élus de la nation et à cet égard il faudrait dire que et le président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale du Cameroun ont fixé l'opinion la plus ferme en stigmatisant tout ce qui prend sur eux de vouloir toucher à l'édifice Cameroun le socle sur lequel notre pays a été bâti à savoir l'unité l'indivisibilité de la nation ça c'est des éléments importants parce qu'évidemment les élus de la nation ont une charge historique importante face à un tournant de l'histoire comme celui-là nous sommes donc tous j'ai envie d'ajouter confortés de savoir que les élus sont fermes à cet égard maintenant sur le plan des chiffres je vais terminer par les chiffres mais j'évoque ce à quoi ces chiffres pour le budget 2017 devraient être utilisés c'est pourquoi ça devrait être utilisé ces chiffres-là budgétaires à savoir par exemple en ce qui concerne les autorisations de paie et d'engagement on nous parle d'un budget 2017 de 4 000 milliards 606 millions de francs CFA et puis en ce qui concerne justement les crédits de paiement on parle de 4 000 milliards 313 millions de francs CFA pour faire quoi d'abord la bonne assurance c'est qu'il est question de renforcer et d'opérationnaliser le plan triennal n'est-ce pas le plan d'urgence triennal et vous savez à quel point le président de la république a si vous voulez a mis un grand transport d'attente pour le peuple camerounais par rapport à ce plan triennal ce plan d'urgence triennal et puis il y a aussi l'accélération de la croissance économique et je termine donc avec les sempiternels problèmes qu'il va falloir peut-être entrevoir la résolution dès 2017 le renforcement n'est-ce pas de l'offre et du transport du secteur énergétique et l'amélioration du climat des affaires pour tout dire j'ajoute que 2017 est aussi attendu à l'échelle internationale avec un frémissement d'amélioration de la croissance mondiale on parle de 2,6 2,4% et la BA que nous a fixé pour ce qui concerne la zone Cémac a 2,6% d'accroissement on a bien compris qu'il y a beaucoup d'attente pour cela il y a beaucoup d'attente en 2017 merci beaucoup Charles Atangalamanda merci monsieur d'être venu je vous propose de faire un tour complet de cette actualité de la semaine avec la revue de presse de Canal Presse bonjour mention élevée cette semaine dans la ville de Boyard l'université s'embrasse avec enseignants et étudiants qui étaient en greffe au coeur de cette colère le non-payement de la prime retroyée par le chauffe de l'état aux enseignants et le paiement de la somme de 10 000 par les étudiants retardataires par le passé les étudiants ne payaient que 500 francs CFA et ceci de s'interroger dans le quotidien privé mutation dans quelle caisse va cette somme des manifestations qui interviennent après celle de Bamenda émergence parle de l'utilisation des mesures repressives par le gouvernement qui refuse de reconnaître le problème anglophone le journal de Manus Biaga s'interroge les anglophones peuvent-ils tenir jusqu'au bout lui selon mutation qui affirme que le ministre chargé des missions et le garde des sceaux sont désavoués le premier ministre ignorant leur position extrême est allé à la rencontre des grévistes à Bamenda le régime cède aux revendications des anglophones le canal libre creuse davantage cette affaire qui est une conspiration pour mettre le pays KO interrogation en sa grande une cette semaine y a-t-il un problème anglophone au Cameroun la réponse dans le côté plus pour qui d'anglophones ne sont pas marginalisés ils occupent les postes stratégiques dans l'administration à l'instar du chef de la sécurité présidentielle d'une fils du nord-ouest il faut s'allier véritablement comme le sont le Cameroun et le Sénégal l'étincelle de l'info de SPAC nous dit que Makissal booste la coopération entre Yaoundé et Dakar le président sénégalais était en tête camerounaise le 28 novembre dernier pour une coopération fructueuse et dynamique hot news le quotidien le quotidien national bilingue évoque le point sur la lutte contre Boko Haram et la situation sécuritaire en République centrafricaine le quotidien de l'économie quant à lui scrute les aires avec la relance de la Cameco et le plan de Boeing Consulting mis à rude épreuve le journal de la valeur ajoutée estime que le top management semble avoir d'autres projets de relance à côté du renforcement de la flotte de Boko l'allurement de sa dette et le maintien des ex-employés une tasse pas facile à boire comme la production africaine du café qui connaît une chute libre selon le quotidien de l'économie elle a dégradé à 12% de la production mondiale en 2015 alors qu'elle représentait 27% dans les années 1970 entre espoir et désillusion l'hebdomadaire signature marque un temps d'arrêt pour examiner le plan de 2017 au Cameroun son entrée en vigueur c'est dans un mois mais le flou persiste toujours sur l'augmentation du dit budget et sa capacité à contribuer réellement à l'amélioration des conditions de vie des populations santé pour parler de la journée mondiale de lutte contre le VIH SIDA notre santé porte la voix des élèves qui interpellent la première dame Chantal Bia les jeunes des lycées et collèges de Yaoundé plaident pour la sensibilisation de leurs congénères des zones rurales créées lancées au cours d'un séminaire organisé par Synergie africaine et pour Eco-Santé l'on court tout droit vers l'éradication du VIH SIDA au Cameroun les tendances des données programmatiques montrent que la prévalence est déjà en dessous de 4% au pays des Lyons indomptables par coup héroïque prestations pleines de panache d'après baromètre communautaire pour les Lyons vers une fin en apothéos à la 10ème édition de la coupe d'Afrique des Nations de football féminin pour cela l'heure est à la revanche pour Météo Sport les poliches des Nongachous ont déjà perdu deux finales les Lyons sont si près du but pour prospective nouvelle au regard de leur parcours sans faute jusqu'en finale des Lyons héroïques qui auront redonné le goût de revivre le football à toute la nation camerounaise bon dimanche et à dimanche prochain merci pour cette revue de presse Brian Kamga merci également à vous monsieur une fois de plus d'être là si vous en avez convenance nous allons commencer par cette régulation de la presse et les sanctions infligées à certains organes de presse et des journalistes cette semaine par le conseil national de la communication Mathieu Nathanael Njok il y a un journal que vous connaissez très bien jusqu'à il y a quelques jours vous y officiez déjà est-ce que les journalistes que vous avez laissés là-bas n'ont plus de travail ? bien sûr il faut dire que lorsqu'on ferme une entreprise de presse comme toute entreprise ce sont des employés qu'on envoie dans un chômage qu'est-ce qu'ils deviennent ? c'est des familles au-delà de ces employés il faut voir des familles dont il faut décrier cela par la dernière énergie surtout que c'est une entrave grave à la liberté d'expression Faustin Dicam le journal Aurore dont je viens de parler Aurore Plus les deux sont donc définitivement interdits de parution et leur directeur de publication Michel Michaud Moussala interdit d'activité même Berdic donc pour Aurore Plus il fait partie de la Fédipresse est-ce que selon vous le conseil a eu la main lourde ? très lourde de présenter leur mémoire en défense est-ce que c'est le cas ? bon effectivement le conseil national de la communication c'est une autorité administrative indépendante à qui l'état a doté doté de pouvoir de sanction et dans le cadre de ces pouvoirs de sanction il y a une démarche procédurale qui doit être respectée par exemple les principes qui gouvernent le fonctionnement des autorités administratives indépendantes il y a par exemple le respect du droit à un procès équitable la procédure contradictoire et puis la garantie des droits de la défense et également pour mettre en oeuvre l'activité de sanction au sein du conseil national de la communication il faut parfois faire la repartition des tâches c'est-à-dire les tâches de poursuite et les tâches de sanction doivent être distinctes et il faut faire recours à des spécialistes qui vont instruire les dossiers et les membres de la collégialité du conseil va se limiter uniquement à prononcer les sanctions et quand vous observez le fonctionnement du conseil national de la communication aujourd'hui est-ce que c'est ce qui est appliqué bon à certaines occasions on l'a suggéré mais nous sommes au regret de constater que c'est pas ce qui se passe donc il n'y a pas de principe du contradictoire peut-être certaines personnes sont écoutées mais la grande majorité n'est pas écoutée dans le cadre d'une procédure contradictoire d'accord alors Mathieu Nathanaenjog le SNJC a appelé au non-respect des décisions du conseil national de la communication est-ce que ce n'est pas défier l'état non on ne défie pas l'état mais on défend notre profession parce que le 3 mai dernier le secrétaire général de l'ONU nous a encore recommandé que partout où la liberté de la presse est menacée partout où un journaliste est victime d'intimidation on devrait le soutenir et dans cette mission là nous sommes dans notre rôle de faire respecter les canons de ce métier mais il s'agit bien là des journalistes qui sont poursuivis pour diffamation et tout le reste avec des cas des entours je développe et en cela c'est en cela que nous restons dans le principe dans notre principe pour dire que le CNC oui a la légalité gouvernementale mais le CNC n'a pas la légitimité professionnelle parce que le CNC ne peut pas être considéré comme un tribunal des pairs parce qu'il ne respecte pas la charte des ministres il ne respecte pas les conventions de l'EIT qui définissent la représentation tripathique dans cette convention et aujourd'hui le CNC dans l'un des principes majeurs de la charte des minutes dit que le journaliste n'accepte en matière d'honneur professionnel qui est la juridiction des CPE à l'exception de toute ingérence gouvernementale ou autre je voudrais profiter pour dire justement que lorsque j'ai entendu dire et soutenu que c'est parce qu'il y a des journalistes qui font des dérives qui sont manipulés par le politique j'ai dit non c'est le CNC qui est justement manipulé par le gouvernement c'est bien compris je voudrais qu'on reste sur la question de la légitimité d'abord Charles Atangamana pour répondre est-ce que le CNC a des problèmes de légitimité docteur M.P. Simon nous en dirons madame je voudrais refuser que cette question fût une question fermée à laquelle je devrais répondre par eu ou pardon merci de me permettre maintenant je pense que monsieur Njo moi j'accède à votre accent de colère d'abord fort de professionnels et fort de syndicalistes les deux mis ensemble c'est normal que et en même temps il n'y a pas que vous j'ai lu les interviews de tous ces grands professionnels dont les organes de presse et parfois eux-mêmes ont eu des sanctions ils sont vraiment très très fâchés fâchés du CNC mais je voudrais quand même que que vous nous concédiez le fait qu'il faille absolument restaurer la viracité des faits le CNC ne saurait manquer de légitimité de la corporation puisque quand nous sortons des états généraux il faut toujours partir de l'histoire n'oubliez jamais la pirogue qui vous a fait passer de cette rive vers l'autre comment nous en arrivons à la mise en place du CNC donc il y a si vous voulez un certain nombre de prolégomènes qui sont mis en place il est bel et bien question que les membres du CNC soient pressentis par la corporation dois-je revenir sur les indications que je faisais précédemment pour vous parler des gens Bruno Tani à l'époque il n'est plus là mais peut-être le problème ici c'est qu'ils sont désignés par l'état je pense que ce n'est pas la légitimité qui fait problème relativement à vous c'est la perception il s'agit d'un problème de ressenti et un problème aussi d'appropriation de l'activité du CNC parce qu'évidemment le CNC vous aurez la parole moi je ne suis pas contre ce que vous dites suivez moi et si vous me suivez étant aussi fâché vous ne pourrez pas m'écouter allez-y je voulais vous dire que le CNC même a intérêt à être accepté à faire que ces décisions soient acceptées par les journalistes par les entreprises de presse etc et donc chaque fois qu'il y a autant de polémiques tous les général chaque fois que le CNC sort des sanctions ça ne sert ni le CNC ni la corporation ni la mouvante sociétale et j'en arrive pour dire à M. Njorkin qui ne m'a même pas bien écouté quand nous disons que les politiques utilisent les médias pour tuer les médias je suis davantage contre les politiques que contre les médias il faut bien m'écouter c'est bien compris c'est bien compris alors est-ce qu'il y a un problème de légitimité docteur Ampersimo ? bon apparemment il y aurait un problème de légitimité pourquoi apparemment ? mais concrètement le CNC n'a pas un problème de légitimité ce qui se pose comme problème au CNC c'est au niveau de la démarche parce que les sanctions parce que je ne me focalise pas uniquement sur le CNC je me focalise sur les autorités administratives indépendantes les autorités administratives indépendantes ayant un pouvoir de sanction procèdent de manière graduelle donc premièrement il faut une mise en demeure il faut faire un rappel ferme avant de passer à la phase de sanction et on se rend compte que parfois on est saisi une seule fois et la sanction tombe directement sans avoir usé de ces démarches pédagogiques le débat sur la légitimité a été évacué du CNC parce que on parlait bien le SNJC a toujours parlé de ce tribunal des pères dont des personnes désignées par les corporations mais est-ce que le fait que ceux qui siègent au sein du CNC soient ceux qui ont exercé ou qui exercent encore ne corrige pas et ne nous rapproche pas de la charte démunis ? Non, disons les choses exactement comme elles sont vraiment on peut parler d'un problème de légitimité au sein du CNC mais lorsqu'on regarde sa composition actuelle on se dit on dit quand même c'est une structure qui est légitime puisque là à l'intérieur il y a des membres qui sont même sanctionnés nous parlions il y a un instant d'un membre qui est sanctionné mais sauf que contrairement à d'autres pays du monde le CNC qui devrait être un tribunal des pères est un tribunal où les pères se réunissent mais les pères n'ont pas la légitimité de ceux de la corporation parce qu'ils ont été désignés par le président de la République vous voyez partout dans le monde les pères se réunissent très bien je contribue à cela les pères se réunissent et décident et choisissent celui le bureau qui devrait conduire cet organisme et le présente aux autorités administratives là c'est le cas on est dans le cas d'une autorégulation vous pouvez permettre qu'il dise un mot vous permettez qu'il termine et vous allez dire un mot mais chez nous c'est un peu le contraire parce que nous tous nous savons qui est Peter Essoca près du pouvoir avec tout ce qu'il a fait c'est un grand professionnel c'est vrai on ne peut pas lui enlever ça mais on sait on sait comment il a travaillé avec le régime jusqu'ici nous connaissons qui est le professeur Jean Tobillon nous savons que c'est un très grand juriste au delà du fait qu'il est très très attaché au pouvoir c'est tout à fait normal c'est dans sa c'est dans sa liberté sauf que ceux qui sont ceux qui constituent justement ce bureau là et qui devraient défendre véritablement la cause de la coopération sont minoritaires c'est bien compris un mot un mot je voudrais apporter un autre regard à ce débat madame et messieurs pour dire que le problème n'est pas un problème du pouvoir en place le pouvoir en place franchement qu'on ne me fasse pas comme souvent un faux procès en sorcellerie le pouvoir en place n'a rien à voir dans cette histoire il s'agit des Camerounais de toutes sources sociales qui saisissent le conseil national de la communication dans ces missions régaliennes de régulation de pédagogie de sanctions par rapport au fait que certains médias avaient des présomptions au départ de les avoir peut-être humiliés d'avoir publié disait-il ces plaignants là de fausses informations et cetera et quoi et cetera et bien le CNC a connu de ces différentes affaires et a porté des sanctions de la manière la plus libre la plus autonome le pouvoir en place n'a rien à y voir maintenant si vous voulez que nous parlions du pouvoir en place évidemment puté Résoca auquel on fait des références moi je lui rends hommage c'est un des grands de la profession de journaliste au Cameroun toutes choses restantes égales par ailleurs foyez-vous et en même temps Jean-Tobie Hohne vous avez bien fait de préciser son parcours au plan juridique il a été au Mincom très proche du ministre de la Communication relativement à sa discipline de prédilection donc ils connaissent tous la loi et son contexte très bien pour dire le moins chère madame d'accord avec vous maintenant je pense qu'il faut apporter un autre regard à cette affaire quand j'ai lu des interviews et de Jean-Pierre je les cite et de Jean-Pierre Amour Bélinga et de Jacques Bézenvier ils disent des choses qui sont loin d'être banales c'est que quand vous dites qu'un membre du CNC a été censé non M. Bobio Kono qui est propriétaire de publication de Karl Harra a eu un avertissement les autres estiment que il y a comme une politisation justement c'est leur analyse que je reprends pour que l'opinion publique comprenne bien de quoi nous parlons et bien quand je disais tout à l'heure il y a le texte il y a le contexte il y a une variante qui veut que comment ça s'explique toutes ces sanctions déferlantes au moment où la mouvance sociétale sur la place Cameroun vit des craquements une fragmentation dans le nord et dans le sud-ouest au moment où vraiment on voudrait souhaiter que par exemple toute la presse fût solide derrière les institutions de la république pour dire non à ceux qui veulent que le Cameroun fût divisé en un endroit comme un autre par exemple donc comme je disais précédemment qu'il y a dans le texte il y a le contexte c'est bien compris et donc nous terminons en disant à tous les professionnels que vous êtes que messieurs il faudrait que le CNC puisse être accepté dans les ordres qu'il pose et au CNC nous disons madame qu'est-ce que je sois complet et au CNC une fois de plus nous n'aurons jamais de ceci de le dire il est important que le CNC en arrive à travailler de manière à mettre tout le monde d'accord comment est-ce qu'il faut faire pour que les décisions du CNC soient donc admises je commence par vous en persimaux si on est d'accord avec Charles Atangamana qu'il va falloir faire avec cet organe de régulation qui est en place bon pour que l'activité du CNC soit prise en compte et reconnue par la profession il faudrait que le CNC commence par professionnaliser ses démarches c'est-à-dire quoi ? au niveau des sanctions il faut les sanctions doivent être graduées et maintenant au niveau de la démarche le CNC doit séparer les fonctions de poursuite d'instruction et de prononcer de la sanction faire recours à des spécialistes qui leur viendraient en aide au niveau de l'instruction parce que on parle beaucoup plus de déontologie mais la déontologie journalistique ne se limite pas uniquement aux textes qui sont contenus dans la déontologie il y a la morale il y a l'éthique il y a le droit qui rentrent dans cette déontologie là ce que le docteur Ampersi m'a dit est vrai je vous ai indiqué tout à l'heure que chaque fois que le CNC s'est retrouvé devant nos tribunaux avec des organes de presse incriminés dans leur organisme il s'est vu débouté donc c'est pour dire que s'ils veulent continuer à avoir de la crédibilité ils doivent prendre des décisions professionnelles des décisions qui concordent et qui cadrent avec ce qui a été commis comme faute parce qu'au jour d'aujourd'hui si Europe Plus par exemple son directeur de publication saisit ce tribunal administratif j'ai bien peur que le CNC soit à nouveau débouté comme ça a été déjà le cas avec Afrique Média comme ça a été déjà le cas avec le groupe l'anecdote parce que quand ils ont été sanctionnés une première fois ces deux organes ont été sanctionnés une première fois par le CNC ils ont saisi les tribunaux et les tribunaux leur ont donné gain de cause à la fin et le ministère de la communication était obligé de constater les faits et de demander à ces organes de presse qui avaient été formés d'ouvrir les portes même si le CNC est revenu par là je dis vous ne devez pas ouvrir on a réalisé le ministère de la communication Mathieu Nathanel la presse parle d'une crise au sein du CNC l'article de mutation a décrit des dossiers instruits en désaccord avec certains membres du conseil on parle même de plus en plus d'un quorum qui ne serait pas atteint dans la prise des décisions est-ce que ça suffit pour jeter le discrédit sur des faits qui sont établis ? ça suffit énormément mais ça ça vient simplement conforter les positions du syndicat national des journalistes qui a toujours appelé à la refonte de cet organe de régulation pour qu'elle devienne un organe d'autorégulation je suis content que même quand on fait dans la diversion sur ce plateau tout le monde reconnait que le CNC est un organe de régulation du pouvoir en place d'accompagnement du pouvoir en place mais ce que nous nous prenons ça n'a pas été dit sur ce plateau quand tout le monde reconnait vous allez passer la parole quand tout le monde reconnait que les gens sont nommés par le gouvernement ce sont des faits et en ce moment on ne parle plus de l'autorégulation je voulais dire nous on a dit qu'il faut que le CNC soit conforme à la Chate de Ministre et à la Convention de l'EIT parce que ce n'est que la seule manière qui va nous permettre de reconnaître d'instaurer un tribunal des pères au Cameroun mais je voulais dire que nous le 10 juin malgré qu'on critique le CNC nous avons fait des propositions pour que le CNC s'améliore je suis content qu'Ampère Simo dise que eux aussi ils ont fait des propositions qui ne sont pas respectées la dernière information en date que nous savions depuis c'est que à l'intérieur nos critiques ont eu effet et les membres du conseil ont décidé notamment porté par les quelques professionnels qui sont à l'intérieur ils ont fait un audit interne cet audit interne a débouché sur un constat sans concession qui a fait des propositions comme catastrophe et à la Fedipresse nous sommes inquiets de ce qui arrive aujourd'hui presque couramment directeur de publication souvenez-vous que monsieur Michaud Moussala est membre de la Fedipresse Jean-Pierre Amogou Bélinga aussi et je crois aussi que même notre confrère de Calara est aussi membre de la Fedipresse donc vous comprenez que la Fedipresse ne peut pas rester insensible lorsque des patrons de presse sont sanctionnés avec une telle violence je parlerai de violence ici parce que nous savons bien qu'il y a des brébis galèreuses dans nos rangs nous savons bien que le CNC a aussi une mission de régulation mais aussi une mission de répression mais nous croyons jusqu'ici qu'en ce qui concerne la suspension définitive d'un journal et de son directeur de publication c'est une sanction qui revenait exclusivement du point de vue de la loi en la matière au Cameroun au ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation le CNC vient de nous faire dire le contraire nous croyons aussi que lorsque le CNC est saisi de diffamation ou d'injure ou autre par qui que ce soit et bien il devrait quand même y avoir une confrontation un principe du contradictoire qui est élémentaire en matière de droit parce qu'ici on s'est rendu compte que jusqu'ici lorsque le CNC c'est le journaliste ou le directeur de publication qui est convoqué tout seul et qui est audité devant les membres de la commission sans que le président puisse... Si vous permettons d'entrer dans les procédures de saisine du conseil dans les prochaines minutes il y a eu le temps pour moi de préciser que le conseil national de la communication a été invité à cette émission mais nous n'avons pas de représentants sur ce plateau alors le conseil a adressé un avertissement au directeur de publication de Calara pour défaut d'équilibre dans le traitement d'une information portée à la connaissance du public charlatan On peut donc faire une interprétation purement analytique pour dire oui madame avec vous d'accord avec vous de ce que c'est un avertissement sans frais lancé dans le champ médiatique national qui voudrait dire à l'ensemble des pratiquants du métier de journaliste au Cameroun que le conseil national de la communication se voudra sans pitié que vous soyez dans ses rangs ou à l'extérieur ça c'est une lecture simplement je réponds à votre question au plan général c'est ce qui devrait être parce que nous le regard que nous avons sur le CNC depuis ses origines et sur tous les travaux qui ont été mis en place pour permettre au président de la République et au Premier ministre de poser des actes régalants forts pour mettre à la tête du CNC une équipe forte qui puisse permettre au secteur de la communication et précisément au secteur des médias dans notre pays d'avoir du respect de travailler de la manière la plus crédible dans le respect stricto sensu de la déontologie et de l'éthique et bien ce regard-là se voudrait un regard du tribunal des pairs c'est pour ça que c'est je le disais sur une autre tribune que le CNC n'est pas une émanation de l'État parce que quand vous regardez sa constitution on parle de Kalara et son représentant comme on peut parler hier on parlait du journal Le Jour avec votre directeur adjoint mon ami Jean-Bruno Tagne que je salue comme on peut parler de Giba Gatama qui est le directeur de la publication de l'EU Sahel etc. Donc c'est une caution rassurante que cette équipe du CNC au moment où elle est mise en place et on se rend compte qu'au fil du temps il y a une démarcation entre les travaux des régulations qui ont une orientation hélas de sanctions vous voyez bien que le CNC met tout le monde d'accord quand il est dans le secteur d'une régulation qui se veut pédagogique dont les missions pédagogiques du CNC mettent l'ensemble de la corporation d'accord ces missions de sanctions divisent in fine ce que nous pensons nous avons donc nous au ministère de la communication et je parle là est-ce qualité le ministre de la communication vous dirait donc et je transporte sa voix que nous on a un regard de Saint Paul apôtre Saint Paul apôtre dit et bien je vous fais le mal que j'aime pas en vous disant aimez-vous les uns les autres ne vous tuez pas donc comme nous disons probablement notre regard c'est que le CNC à certains fait le mal qu'il n'aime pas et dans le fond je termine par là chère madame nous avons un souci aussi c'est un souci de conjoncturalité parce qu'il y a le texte comme vous le savez bien mais il y a aussi le contexte justement je voudrais qu'on entre dans le texte et le contexte tout de suite le temps de donner la parole à docteur en persimaux le conseil relève aussi pour motiver ces sanctions que des personnes ont eu vis-à-vis de lui une attitude constante des défiances certains ne se sont pas présentés lorsqu'ils ont été convoqués est-ce que ça veut dire que c'est devenu une habitude de défier le conseil national de la communication au Cameroun bon merci pour la question je vais d'abord rectifier quelque chose par rapport au propos de monsieur le DPNJK qui a dit que seul le ministre de l'administration territoriale détient le pouvoir des sanctions définitives si vous permettez-t-on d'entrer dans les textes tout de suite juste après avoir commenté ces sanctions directement en disant que l'article 6 du décret de 2012 qui réorganise le conseil national de la communication lui donne la possibilité aussi de prononcer des interdictions définitives exactement cela dit maintenant sur les gens qui défient le conseil est-ce que c'est devenu une habitude oui en cas de non-respect des sanctions du conseil national de la communication le conseil en question peut prononcer une interdiction définitive ça veut dire que donc des personnes qui ont été frappées de et qui ne s'exécutent pas d'interdiction définitive sont celles qui ne se sont pas exécutées lorsqu'elles ont été interpellées par le CNC et c'est tout à fait logique c'est logique en fonction du texte alors Mathieu, Nathalie, qu'est-ce qu'il y a des particularités dans les décisions prises par le CNC parce que nous on a noté ici qu'il y a très peu de médias audiovisuels il y a beaucoup plus de la presse écrite même s'il y a la télévision nationale qui a été avertie certains d'autres que c'est pour la première fois est-ce que c'est dire qu'il y a quand même des évolutions dans la pratique vis-à-vis des précédentes décisions du CNC dans le champ médiatique non, le CNC a resté dans son rôle celui d'être le bras séculier des ennemis de la liberté de la presse des ennemis de la liberté d'expression et de la liberté d'investir dans le secteur de la presse qui sont appris dans le pouvoir parce que vous allez vous-même constater que dans ce régime dans ces sanctions-là constantes depuis qu'elle a connu cette réforme où on lui a légué quelques pouvoirs de l'administration territoriale on constate que les sanctions véritablement n'ont aucun point d'ancrage et les sanctions sont disproportionnées c'est-à-dire que vous allez voir que viser cette décision-là vous allez voir pour les mêmes faits les décisions sont différentes c'est-à-dire tous ont le délit d'avoir publication non fondée offensante et insignes mais les mêmes faits celui-là à six mois l'autre à trois mois l'autre à un mois donc vous ne comprenez pas sur quelle base on s'appuie vous ne comprenez une décision de régulation doit avoir un point d'ancrage sur la violation des règles professionnelles d'éthique et de déontologie il y a la charte de Munich de 1911 il y a le code de déontologie au Cameroun il y a le code d'éthique au Cameroun il y a le code des fédérations internationales des journalistes qui existe quand vous lisez vous ne voyez aucune motivation sur les règles professionnelles donc pour nous on se pose plusieurs questions on se demande sur quoi se fonde le CNC pour sanctionner les médias au Cameroun c'est bien compris alors Jean Latangamanda est-ce qu'il doit y avoir une gradation dans les sanctions à respecter écoutez je vais commencer par vous dire sincèrement mon regret de ce que sur ce plateau il n'y ait pas un représentant du CNC parce que quand nous parlons du conseil national de la communication qui est un organisme autonome structuré fonctionnel et optimalement opérationnel il faut bien quelqu'un qui peut parler officiellement au niveau de la graduation des sanctions je pense que par là monsieur Njoky parle encore moi ni vous même chère madame nous n'étions pas dans le processus justement du traitement des requêtes parvenues sur la table du travail des membres du CNC et même l'audition des différents professionnels de la communication et de leurs médias mis en cause en l'occurrence pour savoir quelle aurait été l'attitude vous savez même dans les juridictions classiques au plan pénal etc parfois l'attitude que vous avez devant la cour peut jouer un rôle comme un autre j'ai dit des choses de la manière la plus basique vous savez et ça c'est un aspect et même quand nous repart l'attitude peut faire diluer une ascension c'est ça peut faire diluer ou l'accroître c'est un élément je donne juste un élément n'est ce pas au débat pour dire que pour l'essentiel je voudrais vous dire ma jeune chère madame parce que de manière fondamentale au fond de moi même j'ai l'âme journalistique je veux dire le seul métier que je sache faire c'est la communication et c'est une affaire de vocation et à partir de là je voudrais rendre hommage à tous ces grands journalistes qui ont des entreprises de presse que j'ai senti très meurtri par ce qui s'est passé je voudrais saluer monsieur Jacques Benivier monsieur Amour Béling à Jean-Pierre et vous aussi monsieur Indicam pour dire pour vous rendre hommage pour tout le travail que vous abattez et dès que j'ai dit cela je voudrais que vous me permettiez moi d'avoir ma posture qui est celle d'un homme de serviteur de l'État l'appareil de l'État quand nous sortons des états généraux de la communication et l'ensemble de la corporation avait pris l'angle d'assainir le secteur de la communication au Cameroun et singulièrement l'exercice de la pratique n'est-ce pas du journalisme dans notre pays mais quand vous-même vous regardez vous vous rendez bien compte que dans ces sanctions il y a des journalistes qui méritaient d'être sanctionnés et peut-être d'autres plus ou moins qui auraient eu des raisons de se défendre autrement et peut-être d'avoir des sanctions moindres je suis très mesuré et je prends beaucoup de recul dans ce que je dis je termine en disant quelque chose alors qui qui me sort aussi du fond du cœur de la manière la plus libre j'ai le sentiment quand même que finalement l'espace politique national utilise très abusivement l'espace médiatique pour tuer les médias nous l'avons toujours indiqué au ministère de la communication cette imbrication entre les politiques et les médiatiques fait que deux chevelunes si nous rentrons dans la médiacratie c'est à dire comme nous disons nos autres spécialistes en communication politique la dictature des médias et laquelle médiacratie ne passe pas par rapport justement à ceux qui sont les tenants du politique qui veulent donc utiliser les tenants du médiatique pour leur fin politique c'est bien compris donc je termine en disant qu'il faut le regretter et qu'il n'est pas tard parce qu'aujourd'hui le CNC c'est un rôle qui était le plus difficile est-ce que vous vous sentez utilisé par les politiques pour faire autre chose que le travail pour lequel vous êtes fait vous avez créé des organes de presse et donc vous vous retrouvez en train d'être sanctionné comme c'est le cas parce qu'on voit bien que dans la saisine il s'agit des personnalités il s'agit aussi des camerounais ordinaires qui se sont plaint qui ont déposé des plaintes devant le CNC et qui ont eu pour certains gain de cause je vous assure que lorsque j'écoute je vous entends parler c'est comme si le Cameroun était un pays hors du monde non moi je vais vous dire madame Biemelon peut-être que cela peut arriver que des directeurs de publication des organes de presse soient manipulés par les politiques mais les problèmes de diffamation les problèmes que nous évoquons ici des sanctions dans la presse existent partout dans le monde mais sauf qu'ici on a l'impression que le CNC évolue avec un agenda caché remarquez que chaque fois que le CNC s'est retrouvé avec un organe de presse devant les tribunaux il a été débouté parce qu'il y a des listes de formes qui concourent à son manque de crédibilité actuelle au sein de l'opinion publique alors je voudrais dire à mon ami en persimaux que lorsque j'évoquais le cas du ministre de l'administration territoriale tout à l'heure je savais très bien que l'article 6 existe mais je voudrais justement attirer notre attention ici que regardez très bien comment nous évoluons en matière de communication au Cameroun pour une même peine il y a deux institutions pour prendre la même décision et ça c'est pas normal c'est ce que nous voulons évoquer pour dire que nous ne refusons pas les sanctions au niveau de la Fedipresse on est clair là-dessus il y a tellement de brébis galeuses dans la profession il y a tellement de gens qui refusent de se former il y a tellement de gens qui s'attaquent aux autres parce que les journalistes ne sauraient être très bien voilà mais quand vient le temps des sanctions que cela reste des sanctions proportionnées voyez et puis maintenant je vous dis que ce qui inquiète les patrons de presse aujourd'hui c'est la vitesse avec laquelle on prend ces sanctions et le niveau de ces sanctions parce que un patron de presse qui emploie des journalistes et qui a une entreprise voyez-vous qui se retrouve sanctionné définitivement comme ça à fermer son entreprise c'est des gens qui sont au chômage c'est une entreprise qui est fermée c'est des impôts qu'ils payent qui seront plus payés ainsi de suite donc il y a un problème le problème ici c'est que l'État devrait revoir qui fait quoi au sein du Conseil national de la communication je n'ai pas parlé tout à l'heure je voudrais insister sur le fait que le Conseil national de la communication avant de sanctionner des organes de presse et les directeurs de publication devrait quand même respecter le principe du contradictoire alors j'en viens à vous docteur Ampers six mots sur le mode de saisine du Conseil national de la communication Faustin dit qu'il me semble insister sur le fait que les plaignants ou plutôt les personnes indexées n'ont pas toujours la possibilité ou 29 points avec des projets de solutions documents transmis au Premier ministre mais on se rend compte qu'en face il y a eu comme un refus des dialogues et la situation s'est emballée à partir de là qu'est-ce qu'il faut faire il y a une responsabilité des partis politiques vous savez quand vous lisez la constitution du Cameroun madame Yémélon vous verrez que les partis politiques en dehors de tout ce qu'on sait qu'il faut se battre pour accéder au pouvoir ou bien quand vous avez le pouvoir conserver le pouvoir mais il y a la formation citoyenne au quotidien des militants je pense que d'ailleurs il y a eu un premier meeting à Bouillard qui a été un meeting très couru très réussi appel à l'apaisement marche pour la paix pour dire à nos compatriotes ce qui nous unit doit toujours être plus fort que ce qui nous divise c'est bien compris alors Mathieu Nathanaïen Diaglou Fourput serait venu peut-être des propos contestés d'un ministre originaire du Nord-Ouest lorsque les enseignants et les avocats avaient donc déjà lancé cette fronde est-ce que cela a rendu le RDPC impopulaire dans le Nord-Ouest ? Mais tout à fait vous-même vous l'avez dit c'est-à-dire que le pouvoir en place a toujours la manie elle excelle toujours à prendre les mauvaises solutions pour résoudre les vrais problèmes un problème comme celui-là où il y a une évolution sociale où tout part des revendications qui sont des revendications soit légitimes qui commence qui s'y rigue petit à petit qui partent des avocats prennent des enseignants après c'est les bensikinats après c'est les étudiants j'ai entendu oui sa majestat dit que les manifestations sont pacifiques au Cameroun ce n'est pas vrai on a c'est dans les lois mais depuis un bon bout de temps depuis qu'on est en train de s'achéminer 20 périodes charnières prévues dans le grand jute électorale à venir on a interdit tout dès qu'une organisation de société civile se réunisse on reprime et on a pu ce qui s'est passé les enfants sont allés s'asseoir dans leur campus on a reprimé c'est à dire que le véritable problème dans une crise comme celle-là ce n'est pas les meetings qui résolvent le problème c'est que les personnes qui sont des leaders d'opinion doivent s'asseoir faire le diagnostic et en interne proposer parce qu'il y a des comme on le sait tous il y a des foyers il faut aller étouffer ces foyers des tensions ce n'est pas en faisant un meeting il faut dire n'importe quoi il y a eu des dialogues avant avant les meetings il y a eu des dialogues je vous donne la parole au-dessus pour répondre il faut pas les laisser les parties avec la casquette du premier ministre pas plutôt avec la casquette du RDPC pour être dans un meeting pour être pour être ça ne peut pas résoudre les problèmes ça continue à attiser les tensions Faustin dit quand vous aviez quelque chose à dire sur cette question je viens à vous par cette image qui a fait le tour des réseaux sociaux les images du drapeau du Cameroun brûlée et un autre ici à la place est-ce que ce n'est pas la radicalisation qui est en train de s'installer c'est parce que vous m'avez coupé tout à l'heure j'allais répondre à cette question allez-y je vous la pose maintenant pour dire que les gens ont le droit de poser des problèmes l'état aussi a le devoir de résoudre les problèmes des citoyens mais personne n'a le droit de brûler le drapeau de son pays personne c'est inadmissible et c'est inacceptable le Cameroun est une grande famille madame et dans une famille il peut y avoir qu'une partie d'enfants et des problèmes et dénoncer un certain nombre de frustrations mais on doit apaiser la situation les chefs de famille doivent appeler tout le monde à la table et demander qu'est-ce qui ne va pas c'est ce que le président de la république a fait sauf que les ministres qui étaient en charge de le faire les ministres du nord-ouest et du sud-ouest qui devaient apaiser la situation sont allés plutôt maître de feu aux poudres si j'étais le chef de l'état je les aurais tous démissionner de mon gouvernement parce qu'il faut à un moment donné savoir fermer la bouche seul le président de la république doit répondre devant le peuple qui l'a élu on n'avait pas le droit d'aller insulter les gens et d'envenimer la situation c'est en enveniment cette situation qu'on en est arrivé à ce genre de délire alors le gouvernement a donc commencé avec le dialogue on l'a vu en persimo le PM était sur le terrain à Bamenda les ministres ont fait le tour là-bas est-ce que vous comprenez que les partis politiques se mêlent aussi de ce dialogue et apportent leur pierre à ce qu'on trouve une solution dans cette partie du pays bon merci Carole le dialogue est-ce que le gouvernement a pris en compte les propositions ou bien les revendications les revendications des peut-être faire bien sûr cela ne peut se faire que dans le cadre d'un dialogue peut-être d'ailleurs il va falloir s'asseoir pour savoir si les revendications sont prises en compte allez-y pour que nous sachions que ces revendications ont été prises en compte ça doit être dans le cadre d'un dialogue structuré dans le cadre d'un dialogue structuré parce que si on en arrive aujourd'hui à ces dérives là ça signifie que quelque part les gens se sont sentis floués et ces personnes là ont le droit de manifester ont le droit de revendiquer lorsqu'elles ne sont pas satisfaites mais en retour ce droit de manifestation a des limites on ne peut pas aller jusqu'à s'attaquer au symbole de la nation donc c'est la seule chose que moi je peux reprocher à ces manifestants connaissant les mécanismes de fonctionnement de notre système vous allez poser un problème A on va vous apporter une solution B qui n'a rien à voir avec le problème que vous avez posé donc on fuit on esquive les problèmes comme action je l'ai dit tout à l'heure alors Charles à Tangamanda après la crise de février 2008 il avait déjà été mis l'idée d'un médiateur national pour que ce type de questions soient donc adressées de manière concertée est-ce que la nécessité ne s'impose pas aujourd'hui pour un gouvernement qui avait semblé fermer l'oreille en 2008 mais madame cette idée avait été mise partie par qui bon moi vous savez ce sont des indications faites dans le champ médiatique 30 millions de Camerounais peuvent s'inspirer dans un champ médiatique comme celui-là pour être entendu est-ce qu'un pays aussi organisé aussi structuré que l'on n'autre a besoin fondamental et puis au point de nous en sommes je me rends compte que ni M. Simon ni M. Ndioc n'ont suivi véritablement n'ont pu se documenter de l'affaire des manifestations de Bamenda et de Boya parce que si vous étiez vous avez des informations M. Simon vous aurez su que au moment où justement par exemple le syndicat des enseignants pose ses préoccupations préoccupations multisectorielles en matière si vous voulez du sous-secteur anglophone qu'ils estimaient qu'il était plutôt sous l'emprise du sous-secteur francophone en matière de diverses universités et grandes écoles et du nord-ouest et du sud etc vous vous serez rendu compte que le gouvernement a pris à bras le cœur cette affaire-là en déclinant sur un tableau de bord que moi j'ai parcouru point par point pour dire ici vous avez raison là vous n'en avez pas ici voilà la proposition que nous envoie à la hiérarchie et quand on invite tous ces syndicats à la table de travail vous verrez qu'il y a des communes qui sont passées dans les médias voyez-vous il y a deux syndicats les plus vraiment les plus rétifs qui ne sont pas venus à la table de négociation qu'à tout je ne sais pas comment l'autre s'appelle et bien pendant que le gouvernement l'équipe interministérielle est en train de plancher pour donner des solutions avec les autres syndicats ces deux syndicats là qui ont une réunion à Manfet pour allumer la mèche et donc vous dites qu'il y a un autre agenda donc moi je voudrais dire que oui en fait quand nous regardons très bien le médiateur national nous avons un gouvernement de la république qui n'est nullement dépassé par l'affaire des revendications d'ordre au niveau du syndicat n'est-ce pas des enseignants et des avocats vous avez vu que les solutions ont été portées au niveau du syndicat et des enseignants mais on s'est bien rendu compte que comment peut-on faire une grève une manifestation parlant des problèmes pédagogiques et se retrouver à Bamanda dans les rues de Bamanda avec des pancartes qui nous parlent de la sécession qui nous parlent du fédéralisme qui nous parlent des routes de l'électricité voyez-vous donc je termine en disant madame que oui quand on aime quand même moi je n'ai qu'un seul pays le Cameroun moi j'en appelle à l'apaisement des cœurs aussi bien au nord-ouest qu'au sud-ouest je pense que l'unité du Cameroun c'est la force de cette nation c'est bien compris alors Mathieu Nathalie Ndjok si vous n'avez pas l'impression que le gouvernement est en train de contrôler la situation sinon pourquoi les foyers des tensions reviennent de plus en plus dans l'actualité je n'ai pas le sentiment que le gouvernement est en train de contrôler la situation elle peut utiliser ses forces de l'ordre sa machine de répression mais ce n'est pas ça la solution la solution c'est quoi ? et c'est là où nous sommes en train et c'est là où justement on est en train de plonger dans la gestion de cette crise cette crise n'est que l'irrigation comme on l'observe d'un malaise d'un mal-être d'une mal-gouvernance qui continue qui commence à susciter une exaspération parce que lorsque on veut dire qu'il n'y a pas d'agenda caché quand vous regardez les grandes révolutions de la révolution du Burkina il n'y a pas d'agenda caché le printemps c'est parti d'un élément déclencheur lorsque les syndicats disent qu'ils ne sont pas satisfaits des propositions qu'on leur a faites ils demandent aux enseignants de ne plus enseigner donc il y a ils demandent aux parents de garder les enfants mais vous comprenez que les parents qui ont une exaspération c'est ces enfants là vous soutenez ça ils vont dans la rue on ne peut pas voir un agenda caché le problème c'est qu'ici on veut résoudre les problèmes on résoudre mal les problèmes même le problème des revendications des avocats tout le monde a traduit ça comme si on demandait la traduction en anglais du texte Oada c'était faux le problème c'est on n'a jamais pris en compte le comment l'ordre quand vous avez un pays qui a des spécificités parce qu'il faut vous dire le problème et le problème c'est qu'on nous dit ce qu'on nous vend depuis c'est qu'il y a un problème anglophone au Cameroun il n'y a pas un problème anglophone sur le prismé tribal comme on veut le montrer il y a un problème d'un Cameroun Britannique Méridionale c'est un problème un problème d'histographie de la réunification qui n'a jamais été résolu il y a des engagements et des apports restons sur ce point justement Faustin Dicam avec vous alors si on s'en tient à ce qui se passe on a vu que les enseignants n'ont pas reculé les avocats non plus puisque les tribunaux ne sont toujours pas couverts de ce côté là comment on fait pour décanter la situation dans ce cas il faut se remettre à table sauf qu'il faudrait indiquer et je l'ai déjà dit ici que le Cameroun c'est une grande famille les ressortissants du nord-ouest et du nord-ouest c'est nos frères et c'est nos soeurs s'ils ont des problèmes c'est que c'est aussi nos problèmes je voudrais qu'on commence à sortir dès maintenant de ce petit de ce petit concept de colonisation qui parle d'anglophone de francophone et de parler Cameroun les Camerounais du nord-ouest et du sud-ouest ont un problème qu'est-ce qu'on fait ? on s'assoit on discute du problème pacifiquement avec eux avec ses frères et soeurs de cette zone du pays et puis on trouve des solutions qui s'imposent qui doivent la main tendue la main tendue du gouvernement est là j'étais sur les routes vendredi dernier j'ai vu le cortège du premier ministre avec toutes les élites du nord-ouest et du sud-ouest qui revenaient de Bameda très tôt le matin ça veut dire qu'il y a eu main tendue à chaque occasion et à chaque situation dans la vie d'un citoyen il ne faut jamais fermer la porte au dialogue il faut toujours ouvrir la porte au dialogue mais rappeler et c'est notre mission aussi en tant qu'éducateur de conscience c'est aussi de rappeler aux Camerounais qu'on ne fait pas le chantage à l'État vous ne pouvez pas demander écoutez écoutez ce que je dis je ne vais pas appuyer oui on ne fait pas le chantage à l'État vous ne pouvez pas être citoyen d'un pays vous dénoncez quelque chose qui est certes vrai mais vous dites aux citoyens de ce pays et à ceux qui commandent ce pays là que si vous ne nous donnez pas ceci nous faisons cela ça ne se fait pas les gens qui vous disent oui si nos problèmes ne sont pas résolus on va aller vers le fédéralisme on va aller vers la association vous savez très bien qu'il y a des organisations ici depuis un certain nombre d'années qui font le tour de ces deux zones du pays pour parler de association je ne veux pas les citer ici parce que ça ne m'intéresse pas mais sauf que je voudrais dire à ceux-là que le Cameroun reste indivisible ils sont chez eux ils ont le droit de poser leurs problèmes et l'État a le devoir de trouver des solutions c'est bien compris alors qui organise Charles Atangamanda certains comme de tradition à chaque fois qu'il y a un problème qui se pose au Cameroun disent que le président de la République doit peut-être prendre la parole maintenant pour s'exprimer là-dessus et son silence inquiète certaines personnes vous vous êtes déjà exprimé sur la question il y a quelques jours sur les antennes du Canal du International la position a changé ? non non ma position n'a pas changé disons que d'abord je vous attendais un peu sur cette question là voilà pourquoi vous me voyez tout hilar parce que je savais que vous ne me louperez pas sur cette question le président de la République parle tous les jours sur l'affaire de Bahmenda et de Boya parle tous les jours sur toutes les affaires qui concernent tous les Camerounais et toutes les Camerounaises sur toute l'étendue de la République il parle en silence je vais vous dire je vais vous dire nous tous sommes 5 sur ce plateau s'il y a un seul Camerounais qui est au courant de tout ce qui se passe dans ce pays à temps et à contre temps en temps et à l'heure c'est bien pour le bien le contraire aurait été très très supré non et il donne des consignes si la manifestation de Bahmenda et accessoirement de Boya avait pour finalité simplement d'exciper sur la place Cameroun des préoccupations citoyennes et républicaines de quelques compatriotes d'expression de langue anglaise parce qu'on est tous finalement des anglophones moi j'ai de la famille allez à Moutin-Guenay vous trouverez une famille là à Tangena avec tous ses enfants d'abord j'ai des cousines et cousins qui parlent qui parlent approximativement français donc on y revient qui parlent approximativement français donc quand j'écoute par exemple monsieur Njok je voulais supplier monsieur Njok avant que je continue d'élaboration de ma pensée sur cette affaire je voulais vous supplier monsieur Njok de ne pas faire un mélange de genre on comprend votre état d'esprit Europe plus votre journal a été sanctionné etc je sais que vous êtes un citoyen bien on est sorti de ces débats je vous en prie je viens ici je reprends le syndicat de la présence Europe c'est bien compris je continue pour vous dire madame quand ça concerne la prise de parole du président de la république le président de la république a depuis les horaires de ses manifestations commencé à parler à travers le chef du gouvernement tout le monde est dans une république madame moi je suis ici vous voyez j'assume au nom du ministre de la communication en tant qu'un de ses proches collaborateurs on est dans une république le premier ministre se cordonne l'appareil gouvernemental mais ce compatriote a la charge d'abord d'aller au charbon éteindre ce feu sinon on est premier ministre pourquoi il y a une équipe gouvernementale qui osa pourquoi nous avons un gouvernement devrions nous parler comme des romains à l'époque pourquoi avons-nous un gouvernement c'est pour qu'il résolve nos problèmes pour qu'il veille sur nos vies sur nos biens c'est bien fort c'est bon que je termine parce que s'il vous plaît je vous en prie donc je disais je dis aux Camerounais qui m'écoutent à travers le monde que le président Paul Biad